Ce soir de toute façon, donc on est parti les amis, bonsoir, bonsoir, on va attendre que ça se connecte un peu, bonsoir à tous, attends je vais lancer le live parallèlement pour lire un peu les messages, salut, j'ai pas le nombre de connectés là, il doit y en avoir déjà pas mal, mais heureusement qu'Eric et Thibaut vous êtes là dans le game, parce que vous êtes les deux survivors qui continuez à faire vivre le digital sur Facebook, en faisant des lives, des trucs, c'est vrai, il y a un moment, j'en parlais avec toi il n'y a pas longtemps, il y a un moment c'était la guerre, il y avait un live par soir, c'était la folie, tous les groupes étaient à fond, à celui qui allait produire le plus de trucs, et aujourd'hui vous êtes les deux survivors à continuer d'animer, c'est un truc plaisir. Mais est-ce que Facebook est encore vivant ou vrai ? Peut-être qu'en fait il n'y a plus personne, il n'y a plus personne, bonsoir tout le monde, donc faites une capture d'écran parce que c'est pas tous les jours que vous avez une brochette pareille, donc je voudrais remercier Fabien, Toupette, Thaï, Sébastien et Thibaut d'avoir accepté l'invitation du récit pour causer avec vous, donc posez vos questions, s'il n'y a pas de questions je vais me coucher, voilà. Mais il laisse allumer et comme ça on fait la suite. Et je laisse allumer, ouais. Il laisse tourner la machine, il viendra voir vers 11h où ça en est. Voilà. Pendant le confinement ça avait duré longtemps ce genre de choses. C'est clair. Heureusement qu'il n'y a pas d'ailleurs. Manu a déjà fait un petit compliment pour dire bonsoir. Oui, j'ai la convoie. On en parle de son décor pourri ou pas ? Surtout son décor qui va se décrocher, je dirais, dès la première heure de micro. Il y a 48 personnes qui regardent actuellement, je pense qu'on va péter les compteurs. Trop cool, bonsoir à tous. Bonsoir, je ne peux pas partager tout le monde. Moi je vois bien son décor se décrocher, tu vois, et fendre la vide du fond avec une grosse chute après en dessous. Thaï, on ne t'entend pas très bien, Bonhomme. Encore ? À chaque fois c'est moi qui me capte le problème de micro. C'est vrai, on dirait que tu as un truc en sourdine ou je ne sais pas sur le micro. Mais il a acheté Sherpot sur Wish, regarde, il a des Sherpot de Wish aussi. Non, il a bénéficié d'un plan de réduction sur Amazon, non c'est ça ? En même temps que les goûts au rapat. Grâce à un groupe reconverti. Donc si vous avez des questions, posez-les. Dites-nous de quoi vous voulez qu'on pose un peu, là, les fouets. Et puis Manu, ouais, c'est sympa aussi, ouais. J'autre qui nous envoie des doigts, là. Toujours encore Manu. Moi je ne vois pas les commentaires. Ouais, donc si vous avez des questions, posez-les. On attend. Allume ton Minitel, allume ton Minitel. C'est ça. Tu peux suivre le live. Manu, je dirais que dans l'agressivité, il est venu pour se battre, Manu, ce soir. Il est venu sur le live pour se battre. Je veux dire. Est-ce que le son est mieux, les gars, là ? Ouais. Ouais, c'est mieux, ouais. Un peu mieux. Ouais, je confirme. Bon. Thibaut, pour avoir des commentaires, il faut être abonné au Récif. Merde, c'est ça que je vous parle. Je ne voulais pas lui donner un monde de plus. Non, mais je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Ouais. Je ne peux pas. Après, mais là, je ne peux pas en live, c'est con, quoi. On parlait un peu des coromous. Ouais, Cédric, qu'est-ce que tu veux peut-être sur les coromous ? J'ai juste une question à poser, parce que j'en profite que j'ai tanguy. Parce que j'ai vu la vidéo, c'est quand tu as la vitre qui sent, là, avec toute la flotte qui tombe. Au-delà de la vidéo, là, parce qu'il y a l'érection sur la vidéo. En vrai, quand tu es descendu, tu as vu ça. Tu as fait une descente d'organe direct ou pas ? Franchement, je vais dire non, car en tant que leader d'équipe, je me devais de donner le ton. Donc, d'être dans l'acceptation et de se dire, de toute façon, il faut faire au mieux. Mais je pense que si j'avais été tout seul, j'aurais paniqué, clairement. Mais comme on était quand même pas mal, on était quatre ou cinq, je me suis dit, OK, il n'y a pas de blessés. Il ne s'est rien passé de très grave au niveau de l'électricité. J'ai de la chance que je sois au sous-sol. C'est l'enfer. C'est la catastrophe. Mais dans ce malheur, ça aurait pu être bien pire. Donc, mon côté bouddhiste que je ne suis pas a pris le dessus. Mais je ne te cache pas que si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais paniqué total. Et je pense que j'aurais couru loin de la maison en allant le plus loin possible et en me disant, je ne veux jamais retourner et voir ce désastre là-bas. C'était horrible. Le pire, c'est que Stany, il en a pété deux comme ça en vidéo cette année. Oui, il y en avait un, c'était pire que l'autre quand même. Franchement, le deuxième, c'était horrible. Cinq jours de taf, mec. Cinq jours de taf avant qu'il pète le 2200 litres. Cinq jours dont deux jours à plus de 15 personnes en tout. Pour les déplacer, pour machin et tout. Et à la fin de ça, fini, tu repars à zéro. Mais bon, c'est la vie, tu vois. Je ne veux pas te porter la charde noire dix, mais on ne dit jamais 203. Oui, qui achètera le prochain ? Écoute, je n'ai pas le projet de gros bac, là. Et là, j'ai des petits bacs qui arrivent. Donc, si c'est les petits, ça devrait aller. Ça passe, toi. Ça passe. Et peut-être, celui-là, il commence à vieillir. N'empêche, tu vois, peut-être qu'un jour, il fera une surprise. Peut-être. Tu viens peut-être de maudire ce bac. Pour l'instant, il y a une question. C'est pour Fabien. Est-ce que tu auras toujours le cinarida bicolore à la rentrée ? Ça. On en trouvera d'autres, tout pire. D'accord. C'est Nico qui veut te le choper. Et autrement, les coromous. Mais qu'est-ce qu'il veut savoir sur les coromous, le garçon ? Ils sont sous-cotés, les coromous, malheureusement. Les coromous, on peut faire des très beaux bacs avec des coromous. C'est un peu moins exigeant. Tout à fait. C'est un peu moins exigeant que les coromous durs. Même pas tous. Franchement, il y a des mouilles qui sont même plus exigeants. Je trouve que certains durs. Franchement, il y a des bacs, c'est challengeant. Si tu veux maintenir des oeufs en tue sur la longue durée, genre pendant des années, faire des oeufs à garden et tout. Je te parle pendant des années. Je ne te parle pas d'acheter un max de bouture et les maintenir pendant trois mois. Mais pour sur des années, maintenir tes souches, les agrandir et tout. Franchement, moi, je trouve que c'est aussi challengeant d'avoir un bac avec des durs. Je ne sais pas ce que vont en parler les pros, mais il y a vraiment certaines touches de mou. Ce n'est pas facile du tout. Pour en discuter avec Sandra Price, qui est spécialisée en recordéa et en disco, mais un peu haut gradé, elle me dit que des fois, c'est la surprise. C'est-à-dire que pourtant, elle en fait, elle en cultive beaucoup. Et que ce n'est jamais acquis, en fait. Ce n'est jamais acquis. Les paramètres d'eau sont les mêmes. Et puis, ça va bien. Et au bout d'un moment, non, ça régresse, ça disparaît. Et pas d'explication, en fait. Ça ne sert à rien. C'est bon dire sur un truc qu'il y avait eu. C'est bactérien. Avec Thaï, là, sur les coromous. Tu avais dit, Thaï, que quand le calcium était monté, tu voyais que les coromous se désintégrèrent. On rappelle de ça. Quand c'est le calcium, il est haut. Oui. Tu avais parlé de ça. Moi, je viens de remarquer un truc. Je ne sais pas si c'est pareil. Si tu veux, suite, quand j'ai enlevé le gros montypora de mon bac, tu as vu, j'ai eu une montée de calcium. Pourtant, j'ai redescendu et tout. Et j'ai l'impression que la servera a morflé. Ah, intéressant. C'est un bon plan. Intéressant. J'ai conversé en ce moment. Et j'avais vu ton live. Eric m'avait envoyé le lien. Du coup, tu parlais de la montée de calcium qui attaquait les mous. Ah, tu les regardes, les liens que je t'envoie ? Quand même, tu vois. J'ai regardé aujourd'hui, là, du coup. Tu m'as envoyé un hier, dimanche. Et du coup, je n'ai pas regardé aujourd'hui. J'ai écouté, quoi. C'est quoi ça ? Pour l'attaque bactérienne, ouais. Mais elle disait aussi qu'il y avait une histoire de vraiment de… Il y a certaines souches qui ont du mal, en fait, à même paramètre, en fait, à même technicité. C'est juste qu'elles n'arrivent pas à coloniser, elles n'arrivent pas à s'accrocher et c'est terminé, quoi. Et sur la culture, ça duplique trois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et puis, la huitième, ça ne marche plus et impossible de dupliquer la souche, en fait. Tu as des oranthuses comme ça. Par exemple, chez les oranthuses, tu vois, quand tu prends une souche… Par exemple, tu as trois souches. Les trois, elles ne vont pas avoir les mêmes besoins. Il y en a une qui a besoin d'un petit peu de phosphate, l'autre qui n'aime pas tout ça. Il y en a une autre qui va aimer le cache un peu plus haut, mais les deux autres, elles ne vont pas kiffer. Et le tout est sensible aux bactéries, tu vois. Et en plus, on minimise, parce qu'on ne peut pas le voir, toutes ces putains de toxines qui balancent et taille. Tu es bien passé pour savoir que la toxine… La toxine, il a gagné au loto de la toxine taille avec son doigt. Et ça, c'est vrai, c'est un truc qui est totalement invisible, qu'on n'étudie pas du tout. Et ça se trouve, je pense qu'il y a une compétition entre certaines souches aussi qui doivent se faire dans les bacs, avec aussi des relâchages de trucs chimiques qui font que certaines souches doivent être anéanties par d'autres. Parce que moi, je vois l'exemple, tu prends un bac, tu ne t'en occupes pas trop, tu le laisses tourner, tu maintiens juste tes paranets, mais tu ne fais pas de jardinage, tu ne tailles pas, tu ne déplaces pas, tu laisses. Il y a toujours une souche qui va prendre le dessus sur l'autre. Il y a toujours une souche. Et souvent la moins belle, celle qui est verte dégueulasse. C'est toujours la moins belle. Toujours la moins belle. La serveur, elle prend le dessus sur tout. Voilà, parazoranthus gracilis jaune dégueulasse. Tu avais deux polypes qui vont te recouvrir. Pour la serveur, les gens qui ont un gros bac et qui sont un peu joueurs, les origas, ça la bouffe. C'est les trucs demoiselles, là ? Non, les papillons origas. Ah oui, c'est étonnant. Il faut être joueur. Il faut être un peu joueur, mais bon. Après, il y a la petite demoiselle, je ne sais plus comment elle s'appelle. La néoglyphique, nous en mêlasses. La mêlasses, oui. Elle fout le bordel au bout d'un moment. La mêlasses, on la prend toute petite et quand elle grossit, il faut la bouffer. Il faut la reponner, parce que de toute façon, tu ne peux pas la rattraper. Je suis la repêche, toi. Si, tu peux avec le fish trap aquamédic. Oui, ça marche. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des placements de produits dans ce live. Non, non. Non, non, ce n'est pas un placement de produits, mais moi, je ne sais pas. À vous, Eric, à vous, Eric. Oui, je rigole. Monsieur aquamédic, n'oubliez pas mon cadeau. Que vous soyez combien, que vous soyez combien, Eric ? Non, mais moi, je l'avais chopé avec la fish trap aquamédic. Ah, mais c'est ça que ça marche. Et autrement, avec le truc, le rond, là, qui avant tout, ce qui est arrivé. Qui a essayé ça ? Qui a essayé ce truc rond à aimant, là, où la vidéo, ses sensations sur Facebook ? Moi, moi. Ça marche ou pas ? Oui, très bien. Ça marche, oui. Très bien. OK. Très bien. Et tu as une seringue pour envoyer de la bouffe dans la sphère, les poissons arrivent. Il faut jouer sur le côté, ils ont faim, en fait. OK. Alors, je n'aime pas faire ça et dire ça, mais il y a un côté, il faut affammer un peu le bac, quand même, malgré tout. Oui. Et après, il faut être patient, puis forcément, tu as le poisson qui vient dedans. Quand c'est bon, tu lèves et termines, quoi. D'ailleurs, je l'ai encore la boule à aimant. Donc, si quelqu'un est intéressé, vous m'envoyez un MP, pas cher, pas cher. Cadeau. Ça rend un des pratiques de 3 cm dedans. Tu pourrais la louer, elle pourrait faire le tour de France. Chacun en a besoin. Tout ça, tu en as besoin une fois, en fait. Tu vois, c'est le genre de truc. C'est le genre de truc. Mais en tout cas, j'ai trouvé la technologie intéressante. J'avais vu la vidéo, je m'étais dit, putain, ils ont réfléchi, c'est vraiment pas con, quoi. Oui. On mettra le lien sur le récif. Là, je ne sais plus quelle boîte c'est, mais bon. Là, il y a une question. J'ai un taux de barium très élevé, 150 tests ICP, Fauna. Tu mets du Montipora Digitata, il va baisser ton barium. Voilà, ça consomme le barium. Ou une poignée de zéolithe, une petite poignée de zéolithe aussi. Oui, mais le Digitata, c'est plus... La permaculture du récif, selon Eric, franchement, j'avoue, il y a... Non, mais c'est ma sanctionnée. Mais c'est vrai. C'est chez Adias qui nous avait dit que Digitata consomme le barium. Oui, oui. Je pense que tu as totalement raison. Plutôt que de te faire chier à rentrer dans des changements d'eau, des produits, de réajuster des paramètres, tu mets la souche de corail qui va pomper ça, et boum, c'est fini. Tu mets 3-4 souches de Digitata, vert, rose, violet, et tu laisses pousser, ton barium est décent, puis après, tu revends des boutures de Digitata, cool. C'est joli. Fire Forest. Pourquoi tout le monde a du barium ? J'ai l'impression. Est-ce que c'est l'arrivée des ICP qui fait que maintenant, on le trouve et avant, on ne le voyait pas ? Ou est-ce qu'il y a des sels qui maintenant ont plus de barium ? Ça vient avec les résines anti-phosphate. Souvent. C'est pour ça que là, la zéolithe en urgence est une bonne solution parce que la zéolithe, c'est quand même un neutralisateur assez efficace. Ça permet quand même de retirer pas mal de merde en actif ou en passif, ça permet un peu d'assainir, en fait, tout simplement. Oui. Fabien ? Un petit peu. Faites le gars, faites le cas de litre, c'est ce que j'allais dire. Mais tu n'es pas un kilo de trop. Ça dépend de la taille des mains. Avec une main comme ça, tu mets un kilo, avec une main peu plus, tu mets ça sans le vin. Fabien, est-ce que tu as un dip que tu fabriques toi-même pour désinfecter tes coraux ? Non. Non, non. C'est le Coral Protect de chez Dr Blatzer ou la Betadine, en fait. Je n'utilise plus le Coral Rx. C'est vraiment trop, trop agressif. Surtout sur les accros qui viennent d'arriver. Une fois sur deux, on les claque. J'ai déjà perdu une fois une caisse complète d'accros parce que j'avais légèrement surdosé le Coral Rx. Et le lendemain, ça fait bizarre. Le lendemain, ça fait bizarre. Et le truc que tu utilises, c'était celle de potassium ? Non, le Coral Protect, c'est des huiles essentielles, je crois, essentiellement. D'accord. C'est quoi, Fabien, le truc le plus bizarre que tu aies trouvé en termes de parasites ou des trucs bizarres dans les roches vivantes, dans tout ce que tu as d'IP importé, tu vois, reçu et tout ? Tu as déjà trouvé des trucs bizarres ou pas ? Oui, des petites murennes des fois dans les coraux. J'ai déjà eu ça. Des alphéus transparents dans les coraux aussi assez fréquemment, assez souvent. Mais curieusement, rarement, en fait, des planaires d'accro, en fait, j'en vois très, très peu dans les coraux qu'on importe, en fait. J'en ai plus souvent dans les coraux que je récupère chez des clients. OK. Pourquoi tu ne les vois pas ? Parce qu'ils vont se planquer dans les socles pendant le voyage ou parce que, tu vois, c'est après, c'est peut-être plus en captivité, en fait ? Oui, je pense qu'en milieu naturel, ils ont les prédateurs pour et puis... Dans le reptile, on a le même problème. On a certains acariens dans les reptiles que tu as beaucoup en élevage en captivité et que tu ne trouveras jamais dans la nature en situ. Complètement. Sauf que dans le reptile, il y a une super solution qui s'appelle le repachy qui marche bien. On a choréophilite. Oui, c'est vrai que l'arrivée de ces dips, moi, j'avoue, je dipréen, très rarement. C'est très rare que je dip mes coraux et tout. Je vois, il y a des gens, ils sont tarés du dip et ils ne passeront pas l'étape. Il y a un corail qui ne rentrera jamais dans l'aquarium sans être dipé. Personnellement, j'ai l'impression que c'est agressif pour la bête et que cet animal n'est quand même que tissu, sensibilité et choses qui sont quand même très fragiles. Mais quel poète ce temps-ci. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que j'ai l'impression et j'ai l'impression que diper un corail, c'est quand même une épreuve pour lui. Après, je comprends qu'en tant que commerçant, en tant que hobbyiste, maniaque, on soit quasiment obligé de le faire. Mais perso, en tant qu'amateur, c'est un truc qui ne me... Thibaut, tu achètes aussi. Tu dis Thibaut ? Après, ça dépend où tu achètes aussi. C'est vrai qu'il faut me faire plus attention que certains. Après, il y a une solution si tu as de la place, mais il faut avoir la place. C'est toujours le petit bac de quarantaine dans un coin pour observer. Ça reste la solution. Les Américains, ils sont très à cheval là-dessus. Moi, je sais que maintenant, j'ai la place. Il y a un bac de quarantaine qui traîne en bas. je laisse dedans, je regarde. Ce poisson corot, en fait, ça permet déjà de voir si ça se nourrit bien tout seul dans un coin, si ça s'adapte, etc. Mais bon, après, effectivement, il faut avoir la place. Parce qu'après, là, on parle tous de deep, mais le deep, les gars, il y a 10 ans, personne ne deepait. En fait, le deep, c'est arrivé quand ? Moi, je n'ai jamais rien deepé. Pendant 12 ans, j'ai eu un 400 litres. Je n'ai jamais rien deepé. Bon, j'ai perdu des corots pour d'autres raisons, comme tout le monde, mais je n'ai jamais vu un planaire dans mon bac. C'est maintenant qu'on deep le plus et c'est maintenant qu'on voit le plus de parasites qu'on n'a jamais vu. Il y a 10 ans, tu ne voyais rien. Bon, peut-être, on ne les connaissait pas, mais on ne savait pas. Mais en ce moment, tu regardes, tu vois les planaires d'accro, les bugs, les nudibranches. Il y a 10 ans, alors on avait peut-être des souches qui étaient résistantes à ça, plus, il y avait moins de souches, mais en ce moment, tu vois, tu entends parler tout le temps de planaires et des trucs comme ça. Il y a 10 ans, sur les forums Aquamère où tu n'entendais jamais parler. En titre perso, j'en ai toujours vu sur les coraux. Je sais que… Je n'ai jamais vu un planaire. Les planaires, j'en ai vu un paquet, mais alors le truc, c'est toujours pareil. Les planaires rouges. Oui, c'est l'importance qu'on lui apportait aussi, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas spécifiquement gaffe parce qu'à l'époque, il y a des trucs qu'on ne maîtrisait pas. C'est-à-dire qu'on voyait un animal sur le corail, on n'avait pas la connaissance nécessaire pour savoir s'il était agressif ou pas. C'est après par interprétation qu'on a su que c'était dangereux. Les premiers dips, à quoi ? Les premiers vrais dips, ça a 10 ans quand même, si tu penses les tropiques marins. Oui, ça a 10 ans. Ça a 10 ans, mais parce que c'est la connaissance, ça va grandir avec. Je suis d'accord sur le corail eric, s'il faut faire ultra gaffe en utilisation. C'est bien que tu le dises, Fab. C'est violent. Parce que les gens, ils utilisent ça comme s'il n'y avait pas de conséquences, mais c'est violent. Je confirme. De toute façon, quand tu le sens... Oui, ça c'est sûr. Le seul truc que j'ai vu souvent, c'est des petits cibos. Tout d'un coup, tu as un accro qui blanchit. Par là, tu gères, tu as un petit crabe aux yeux bleus. Moi, j'ai eu des merdes sur les montiporas, les trucs de montiporas, les petits trucs blancs qui ressemblent à des... Comment ça ? Les fessilormina. Ah là là. Ah, mais ça, ils m'ont tué. Mon premier confinement, c'est ma nuit. On va aller les chercher avec la petite pince parce qu'en plus, ce qui est hyper frustrant, c'est que tu peux les enlever à la pince, les adultes, mais tu n'enlèves jamais les oeufs, tu n'enlèves jamais. Et en fait, c'est ultra frustrant, ce truc, parce que j'avais vraiment pas mal de souche. Soit matin, à Crisus, si ça te revient. J'en avais un. Tu vois, j'en avais un de Crisus et en fait, le Crisus, c'est pareil. Il tape les premiers jours puis une fois qu'il a repéré les granulés, les artémias et tout, il ne faut pas le nourrir. Après, les autres poissons font la gueule. Les corrigent tous intestinalistes, ça marche hyper bien sur ça. Ah ouais ? Les cygnates, là ? Ouais, les cygnates. Les cygnates, oui. Et comme ça ne bouffe quasiment rien d'autre, ça ne bouffe que de la microphone, pratiquement. C'est très, très rare que ça prenne du misis ou des choses comme ça. Moi, j'en ai dans tous les bacs et ça passe sa journée à taper sur les coraux. Et ça bouffe les bugs aussi. OK. Ah ben, c'est pas mal ça. Les petits cygnates, ça bouffe les bugs aussi. Il y en a qui, vous en avez gardé, ça fait combien de temps que tu les as, toi, Fab ? Ah, c'est difficile de dire parce que j'en vends quand même de temps en temps. En fait, je crois que le plus vieux que j'ai dans l'installation, il doit avoir deux ans. Les cygnates ? Ouais, les cygnates, ouais. Là, moi, dans le bac, j'ai un doré renfus, il a au moins trois ans, tu vois. Un petit, pas un doré renfus, les petits qui sont jaunes et bleus. Tu sais, il est jaune avec un liseré bleu avec une bande bleue. Si, c'est doré renfus. Si, c'est doré renfus. Oui, voilà, existus. Là, j'en ai un, il a au moins trois ans et j'avoue que je ne le vois jamais manger quoi que ce soit de ce que je mets dans le bac, mais par contre, il fait sa vie et il est bien gras. Donc, il doit bien taper dans la micro-faune et il doit bien aller… Les mandarins, ça mange ces petites feuneries ou pas ? Non. Chez moi, non. Chez moi, ils ont jamais touché. Ça tape un peu dans les planaires et encore, ça dépend… Les océlatus, les moches, les bruns, les océlatus, Thibaut, tu en as, toi, des 5 nattes ou des machins comme ça ? Non, non. Moi, j'ai 5 éropus. Ouais. Là, j'avais un truc. Mais bon, c'est encore une question qui va… Je ne sais pas ce que vous allez répondre. Les Maxpec, Tetheral, c'est bien, ça ? Ça m'est testé. Bon. Il faut demander au commerçant. Le commerçant, le Maxpec, je dirais que c'est bien, je pense. Bon, on passe. Mais aucune idée. Envoie un MP à Xavier. Ouais. Pour les courants mous, il faut un courant fixe ou le brassage fixe ou variable pour les mous ? Je pense qu'ils s'en foutent. Il y a 10 ans, on avait des courants… On avait des… Comment dire ? On avait un brassage fixe à l'époque. Ouais. Avec des bonnes turbojets, là, bien sec, le cylindre, bien laminaire, enfin, bien droit. Maxijet. Maxijet, exactement. Avec la crépine en dessous. Après, si c'est aléatoire, c'est quand même toujours mieux pour tous les coraux. Ouais. Le truc, c'est que les mous, si c'est fixe, ça ne les dérangera pas plus que ça. Ils pousseront mieux. Enfin, ils pousseront quand même, mais ils pousseront, ils seront plus à l'aise avec un brassage alternatif. D'accord. Et puis, le problème d'un brassage fixe, en fait, c'est que déjà, dans la conception de ton bac, tu ne vas rien soulever comme sédiments. Tes sédiments, ils vont toujours aller s'accumuler au même endroit. Donc, c'est vrai que le principe d'un brassage fixe en récifal, c'est un peu dommage par rapport à un truc alterné ou alternatif, je ne sais pas comment on dit, qui va au moins changer la donne et soulever des sédiments qui ne seraient pas faits dans le cas contraire. Donc, je ne vois pas trop de config où un brassage fixe serait à recommander plus qu'un brassage alternatif. Il y a le mucus aussi, le mucus des coraux. Le mucus, bien sûr. Ça permet de dégager. Il y a plein d'avantages. Après, aujourd'hui, des pompes, entre guillemets, qui ont du brassage aléatoire pour tout type de bac, il n'y en a des pas chères. Donc, il n'y a plus d'excuses, je dirais. Complètement. Claude Hugues, il préconise un brassage droite, gauche, droite, gauche, droite. Comme dans un récenseur. Oui, il fait des cycles, non ? Il dit genre six heures d'un côté, six heures de l'autre. Et ça, c'est vraiment cool. Quand tu peux le mettre en place, c'est dément. Les premiers jours, je me souviens, j'avais mis ça en place dans un ancien chalot que j'avais dans mon studio. Les premiers jours, c'est hallucinant. C'est-à-dire que quand tu as le changement, ça te soulève des sédiments mais qui sont venus de nulle part que tu n'as jamais vus, tu te dis mais je n'avais pas ça dans mon bac. Et c'est vrai que tu vois qu'il se passe quelque chose, les coraux apprécient ce genre de brassage. Oui, moi, sur mon bol à café, j'ai une petite 6040 qui tourne en alternatif. Donc, ça tourne d'un sens dans l'autre. C'est sympa, c'est marrant. Tu en es où ton anneau ? Mon anneau, pour l'instant, il va bien. Il y a des coraux, il y a des poissons. Est-ce que tu es déjà un peu à dire merde, ce n'est pas assez grand ? Pour l'instant, tu es en pleine appréciation de tes 30. Non, je suis vacciné contre les grands bacs. Dans 3 mois, il est plein. Oui, mais entre 30 et 400, il y a 120, 150, 200. Non, il va très bien sur mon meuble Ikea, il est parfait. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en vrai, il n'a pas le droit d'en changer parce qu'il a repris sa promesse pour ce bac. Il le fout au frigo deux heures par jour, le bac, c'est pratique. Tu me disais pour le refroidissement, Thibaut ? Oui, tu n'as pas été emmerdé. Non, si j'étais emmerdé lors de la première canicule, d'ailleurs, j'ai perdu les premières boutures d'accro. Les oeufilias, ils n'ont pas bougé parce que j'avais mis les ventilos sur un programmateur quelques-uns par jour, ce n'était pas suffisant visiblement. Donc là, j'ai mis un ST1000 acheté sur Amazon, Wi-Fi en plus. Je suis content, ça me rappelle l'Apex à mon téléphone avec deux Noctua de PC et ça oscille entre 25.9 et 26.9 tout le temps. C'est cool. Tu as un peu de cyano avec les chaleurs ou pas ? Non, je n'ai que dalle, rien. On en entend moins parler en ce moment cet été. C'est vrai que normalement, l'été, on entend toujours des gens qui parlent de cyano. J'ai l'impression qu'on en voit un peu moins en ce moment. Moi, j'en vais passer pas mal. Moi, j'en ai un tout petit peu. J'ai une petite tâche de verte, une petite tâche de rouge comme un Montipora, elle se mélange avec les deux L. Par contre, si vous voulez une souche de cyano grafted, je peux m'arranger. J'avais beaucoup d'espèces d'algues gluantes, jaunates, machin. Et quand on est parti en Polynésie, c'est un copain qui s'occupe du bac, il a balancé une ampoule de biodigeste et de bioptime et les algues vont disparu. Donc là, moi, dès que je vois un petit truc qui arrive, je balance une ampoule de biodigeste. C'est bien un produit bio. Franchement, sans leur faire de la pub ou quoi, ou trance et tout, c'est vrai que moi, je ne suis pas... Écoute, un produit bio, c'est quand même les précurseurs. ça fait qu'à plus ou moins car j'ai toujours eu des aquariums et j'ai toujours connu produits bio. Complètement. J'aime bien le packaging, le format, les produits ont l'air assez concentré. D'ailleurs, je vais faire un petit peu de pub pour moi encore. Excuse-moi, Thibaut. Sur la chaîne YouTube du Récif, il y a un entretien avec Nicolas Tidiakos, le boss de Prodibio, qui explique comment sont mises en bouteille les bactéries et compagnie. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Merde. Je suis désolé, Thibaut. Excuse-moi. Je ne recommence plus. Je ne recommence plus. Je n'en profite. Désolé, tout le monde. Venez, on parle de moi, là. Alors, on va regarder. Tu vois, moi, ce que je leur reproche à Prodibio, la seule chose, c'est le packaging qui n'est pas des grands formats pour les gros bacs. Parce que c'est vrai, tu vois, ils doivent. Ils doivent. Si, il y a les ampoules pour Hyperbac. Je ne les ai jamais vus. Alors, ils m'envoient souvent des produits. Merci à eux. Je les adore. Ils sont très sympas. Mais j'avoue que quand je fais un démarrage d'un 300, 400, 500 ou là, le 2000 litres, je suis là à péter toutes mes ampoules et à les verser par boîte. Alors, le problème, c'est que je pense que je suis pute. Mais je sais qu'il y a 6, 7 ans en arrière, on arrivait à les acheter en commerce encore. Moi, je me souviens, j'en achetais à Rambouillet dans un magasin à côté de chez moi qui est encore ouvert. Attends, comment il s'appelait ce magasin-là déjà ? Le Roi Aquariophilie. Oui, et après, ça a été racheté par un jeune à Romain, je crois. Romain. Romain, Romain, oui. Le niveau d'autisme aquariophile de taille, tu sais, aller te chercher le nom du gars à Rambouillet qui a tel machin, putain. Vas-y, raconte, raconte, et tu peux acheter des grosses bouteilles. Non, c'était des grosses ampoules qui faisaient les grosses ampoules encore. Et je supplie que comme ça ne se vend plus en commerce parce que les commerçants ne doivent pas faire entre guillemets, excuse-moi Fab, mais l'effort de les stocker parce qu'il n'y a peut-être pas la demande. C'est gratuit. Ça, c'est gratuit pour Fab, il n'a rien demandé. Moi, je ne fais plus que des coraux. Mais ça a eu existé, je pense qu'à l'occasion si tu les as au téléphone, Tanguy, tu leur demandes, à mon avis, si ça se trouve, ils se donnent encore en stock. Et l'avantage, c'est quand tu démarres effectivement un gros bac, ça t'évite le syndrome de péter 500 ampoules déjà. C'est ça. Après, j'avoue que la concentration est cool. Tu vois, il y a quand même l'ampoule, elle traite quand même pas mal et c'est vrai que c'est quand même efficace. Mais c'est le seul petit truc que je leur reprocherais que en tout cas, quand je vais faire mes cours, je trouve toujours la même monodose, le même truc et ils pourraient peut-être vendre en… Après, je ne me rends pas compte. Et l'avantage des grandes ampoules, c'est qu'ils avaient fait un truc qui s'appelle comme dans les hôpitaux pour les infusions. Et ça permettait de régler le débit pour les bactéries ou les autres types de produits. Oui, oui, tout à fait. Mais Tanguy, tu as zappé ça, ce n'est pas bien. Mais j'ai zappé total, mais ressortez ça, c'est un super produit ça. À l'époque, pour l'excuse, il était trop dans le reptile. Il est venu tardivant dans l'accord de finir. Est-ce que j'ai loupé des questions ? Là, j'ai une question de… Je ne sais pas, il y en a plein. J'ai une question de… Ah, j'ai vu, j'ai vu un lobophilia. J'ai vu qu'il y avait un lobophilia de Steve, je ne sais plus, qui était mal en train. Avec son squelette apparent. Oui, squelette apparent sous 52 parts. Lobophilia, déjà, tu peux le monter à 150 de parts, à peu près, 100, 150 déjà. Il a faim son lobos, non ? Après, ça dépend. Il y a les paramètres, il y a plein de trucs qui jouent. Je ne sais pas, un squelette apparent, il a faim, on peut aussi, peut-être, je ne sais pas. Il peut y avoir aussi un poisson qui tape dedans. Aussi. Mais 52 parts, déjà, c'est just. Un tomateau suisse, par exemple. Un tomateau suisse. Les hépatus aussi, j'aime bien, souvent. Oui, je me rappelle, mon hépatus, il joue au basket avec les scolibes. J'ai mis une vidéo d'un hépatu. Tu as 400 balles dans un scolibes, tu vois ce qu'un arbre poisson qu'il joue au basket avec. Moi, je pense qu'il m'a bien bouffé 3000 balles de coros. Ah oui. C'était avant. Vous savez, la passoire, Thaï, quand il protégeait ses coros de ouf par un panier en plastoc à l'envers dans le bac, il avait des coros à l'envers dedans. Panier à salade. Oui, à travers. Je crois que tout le monde a eu ce genre d'expérience de voir un poiscaille se fait à taper un corail à 500 balles. Le pire, pour ceux qui ont connu, c'est quand tu allais chez Bachir et que tu voyais les poissons qui te tapaient des forêts d'acropora, ça rasait. Toi, tu avais le même acropora, il faisait 20 cm, tu étais content, là, tu en voyais un 50 cm. Bachir, il disait, Bachir, il répondait qu'il bouture. Il bouture, oui. Il bouture, et puis c'est bien de stresser les coraux. C'est ce qui répondait, ma vache. Est-ce que 0 PO4 et 22 NO3 peuvent poser problème dans le temps ? Déjà, il faut savoir avec quoi sont testés les phosphates. Et puis, après, on verra. Parce que 0, 0, c'est bizarre, là. Non, 0 et 20. 0 et 20, c'est bizarre. Le ratio est bizarre. Oui. A priori, il y a C.F.R. Smith qui disait que le bac de quarantaine, il était chez Thaï, donc on va tout mettre les coraux chez Thaï, maintenant. Ouais. Red bug. J'ai plus de place, bordel. J'ai plus de place. Je suis en cours de travaux, là, pour faire du ménage. Tu changes de bac, Thaï, ou pas, là ? Tu changes de bac, ou pas ? Je change de bac si j'en trouve un à la déchetterie. OK. Tu veux quoi ? Tu vas chalot ? Je ne sais pas. Pour le moment, je reste sur l'optique où je rebosse sur mon propre bac parce que je n'ai pas les moyens de changer. OK. Ça coûte combien, un bac, comme tu veux, là ? Tu as regardé un peu, genre une cuve, ça coûte combien ? Si le bac de tes rêves, il coûte combien ? Je n'ai même pas regardé. Franchement, je n'ai même pas regardé. À la base, avant le confinement, je te rappelle, je parlais d'un chalot de 180 par 80 par 80 par 35. Voilà. Ça a déjà été ça. Mais tu pars sur quoi ? Tu pars sur un bac collection coraux ou sur un bac plutôt récite naturel ? Non. Là, pour le coup, je suis en train de revoir pour tout optimiser parce que, justement, je récoltais les souches pour passer dans ce grand bac que je devais faire. D'accord. Et du coup, le côté, justement, collecte de coraux et collectionnite commence à me saouler. C'est pour ça, je ne peux plus blairer mon bac, là. Donc, là, j'ai récupéré des pierres à droite, à gauche, et je vais refaire un décor histoire de tout remettre et essayer de tout faire rentrer au mieux que de les tricks et de faire en sorte que ce soit plus naturel. Salut tout le monde. J'ai un bac de 1 mètre de long, 40 cm de large, 40 cm de haut, que des coraux roux, saco, mushroom. J'ai une pantoune 6025 que me conseillez-vous comme nouvelle pompe ? Si tu es content des Toons, rajoute une Toons ou reprends une Toons. Après, si tu aurais de te faire kiffer sur des trucs programmables, tu as la Nero qui est bien d'après Tanguy et moi, je ne suis pas content de la Rope. Elle est très bien, la Aqua Illumination Nero, la 5, très bien, franchement. Elle brasse bien, elle brasse large. Par contre, le seul truc qui est relou, tu es obligé d'avoir ton TEL. Si tu n'as pas ton TEL, par exemple, tu n'as plus de batterie, tu ne peux rien faire sans ta façon. TEL, c'est téléphone. TEL, c'est téléphone. TEL, c'est téléphone. TEL, c'est téléphone, pardon. Pardon, pardon, pardon. Tu es obligé d'avoir ton smartphone avec toi. Si ton smartphone est éteint, tu ne peux rien faire sur la pompe. Tout passe par l'application et ça, je me demande si le petit écran de panel GBAO, il fait quand même bien plaisir de pouvoir piloter même si tu n'as pas pris ton téléphone, tu l'as laissé dans le salon ou quoi. Mais tu n'as pas un petit boîtier ? Tu n'as pas un petit boîtier ? Si, il y a un mini boîtier mais il se la joue à Apple avec juste un bouton que tu n'as que pause justement ou vraiment vite fait et tu ne peux rien changer alors qu'avec l'appli, tu fais ce que tu veux, tu la règles, tu fais les cycles, tu fais ce que tu veux. Un mètre de long, tu peux rajouter une 6055, gentil, tranquille. Une petite 6055, c'est mignon, ça passe bien. Ou une nano Wavebox, c'est bien. Ah, ça c'est top. Couplé avec une 6025, c'est bien. Ça, c'est top, la Wavebox. En plus, tu as les bonnes dimensions, il a les bonnes dimensions pour installer ça. C'est cool, ça soulève tout, ça remue tout, c'est bien. Les coraux, ils adorent. Sinon, tu peux mettre deux girants face à face, tu peux mettre trois écothèques, tu peux mettre quatre GBAO, tu peux... Des turbojets, des turbojets avec des ados qui tournent. Tanguy, il y a l'ami François Néo à qui je dis bonjour parce que chez lui, c'est bonjour, qui évidemment nous répond et dit la gamme pro de chez Prodibio, ceux-là, en une ampoule, tu traites 2500 litres. Ah, ben voilà. Et tu peux les trouver. L'info est venue tout droit des Etats-Unis. Et tu peux les... Non, tu peux appeler Néo Aquarium, il t'en enverroue. Il est formidable. Il ne m'a pas dit gracieusement, mais tu peux en trouver. Ouais, t'inquiète. Non, mais merci, écoute, merci François de cette belle info et je vais voir soit avec toi soit avec Prodibio. En tout cas, c'est parfait, parfait. Une ampoule de 1500 litres, c'est parfait. Salut, salut pour moi, le Béling All 4 Reef satisfait pour le nano. Je n'en sais rien en fait, je vais faire un ICP pour voir, mais a priori oui, parce que mon KH est relativement stable, le calcium était correct. Un Thaï, j'ai testé le calcium et j'ai dit, vous bourrez, son Thaï était chez moi, je trouve 300 de calcium, donc on commence à calculer combien il faut rajouter de Reef à calcium, machin, puis je me dis, putain, c'est bizarre, le KH il est normal, pourquoi le calcium il serait à 300 ? Donc j'ai refait le calcium qui était à 420, 430, donc c'est nickel, mais là je m'envoyais un ICP, donc je vous dirais pour le All 4 Reef si les oligos et compagnie, c'est normal, mais pour l'instant je n'en sais rien. Quand tu as fait ce coup-là, c'est les gouttes ? Tu t'es planté ? Non, c'est les corromes, ils m'ont fait, merde, on va consommer du calcium. De quoi ? Le test à 300 ? Oui, j'ai dû me gourer dans les gouttes, sûrement. Oui, oui. Pourtant, j'étais là quand tu as compté les gouttes, 1, 2, 3, 4, 5, si je ne sais pas. Oui, mais c'est après avec la seringue en millilitres, je pense que j'ai dû... Ah oui, la lecture ? Oui, j'ai dû me gourer, oui. Oui. Tata, tête, restie, machin, l'importance. L'importance du rapport de Redfield. Eh bien écoute, on en est revenu le rapport de Redfield en Récifal, n'est-ce pas ? Non, je crois. Moi, je pense que pour commencer, c'est bien de l'avoir en tête pour essayer de comprendre un peu les choses. Donc c'est quoi le rapport de Redfield ? Est-ce que tu l'as en tête ? Non, je disais que le rapport de Redfield justement, c'est bien de l'avoir histoire de... Ah oui, tu veux les explications ? En gros, c'est le ratio entre... enfin ton rapport entre les nitrates et les phosphates. En gros. Ce n'est pas le rapport entre azote, phosphore et... Il y a d'autres trucs aussi. Les carbones. Il y a d'autres trucs. Mais en gros, pour revenir, tu regardes les nitrates et les phosphates et c'est ce qu'il disait. Si tu te réfères au rapport de Redfield, tu es censé avoir un certain ratio et quand tu ne l'as pas, soi-disant, tu aurais de la Ciano ou des dérèglements comme ça. Mais comment dire ? Ce n'est pas forcément vrai. La Ciano, elle peut arriver d'autres rapports. Tu as un coup de chaud, boum, elle arrive. Donc ça peut être... Ça peut jouer, à mon avis, sur certaines choses, mais ce n'est pas la réponse de tout. Ce n'est pas parce que si à un moment, tu rétablis tes paramètres dans les proportions de nickel, ça ne va pas tout résoudre d'un coup. Puis c'est long en fait. Tu vois, l'aquaéorécipale, ça met du temps à se mettre en place. Donc dès qu'il y a une dérive, elle met du temps à se rétablir. Oui, mais ça, c'est dans les gros bacs. Oui, je ne sais pas. Dans un petit nano, tu vas t'ablier vite fait les paramètres. Ah ben là, l'avantage, c'est que toi, un reset à 100% de flotte, c'est que dalle, c'est un bidon à la baleine, c'est un alerte-toi à la baleine, tu rentres avec ton bidon qui rajoute un tas de trucs. Je suis vrai qu'à un moment-temps, c'est le mec qui débute, il balance des produits, tout ce qu'il trouve anti-ciano. C'est ça. Mais ouais, soyez patient, siphonnez un peu, rétablissez vos paramètres, il y a des dérives, mais être patient et souvent, ça rétablit. Il y a une bonne question de Greg là. Regarde Eric, il y a une bonne question là et je pense qu'il y a plein de gens qui ont son problème là avec des mecs qui montent des bacs et qui ont des bacs à zéro parce qu'ils ont des matos surperformants et qu'ils n'arrivent pas à monter leurs paramètres et du coup, ils distribuent, regarde, ils nourrit comme un port. Moi, je pense que je baisserais un peu l'écumeur. Je baisserais un peu, soit j'éteindrais un peu mon écumeur quelques heures par jour. Parce que moi, il faut que je branche l'ordinateur, je n'ai plus de bacs. Reviens, reviens. Oh là là, oh là là, oh là là, la panique, la panique, la panique. Si ça s'éteint, on est tous éteints les gars. Ah ouais, oh là là, la panique. Vas-y Thibaut, c'est maintenant qu'il faut faire la pub. Vas-y, vas-y, refait le bon. Vas-y, bombarde, bombarde. Mais maintenant, les gars, vous pouvez nous rejoindre. N'hésitez pas. Quel jour inespéré. On ne dit rien. On n'a pas parlé, on n'a rien dit. Pas du tout. Le récif, meilleur groupe ever. De quoi, le récif, non, pas du tout. Ah, meilleur groupe ever. Groupe qui n'a quand même aucune concurrence, ce qu'on disait, tu vois. Il y a Thibaut qui disait ça, mais... Non, non, t'es connant, il se voit. J'ai rien dit. Moi, je suis un débutant, attends. Je n'ai même pas fait de pub. Tu l'as posé, la question de Glag, Tanguy ? Je ne l'ai pas lu, mais tu peux la lire. Salut à tous. Salut à tous. J'ai un bac oligotrophe. Un de nitrate salifère, zéro checker, ana de phosphate, j'imagine. J'essaye de monter des nutriments. J'ai attaqué du Red Sea Energy AB deux fois par semaine à l'extinction du bac et cumuretine, ouvrir les goraux type rifreud le matin à 7h, deux fois également. Est-ce que les périodes de distribution sont bonnes ? Dois-je continuer quand même à faire des changements d'eau ou à attendre que les neutroirs revontent ? Moi, j'ai à peu près le même problème dans mes installations parce que je n'ai quasiment pas de poisson, j'ai des écumeurs surdimensionnées et les nutriments sont toujours très faibles si je ne rajoute rien. Déjà, s'il a des algues dans un refuge, il faut les virer parce qu'elles vont consommer les nutriments avant les coraux. Les coraux vont avoir la dalle. Est-ce qu'ils les virent d'un coup ou ils les virent petit à petit ? Moi, j'ai tout viré d'un coup. Après, c'est sur des bacs qui font des installations où il y a 3000 litres d'eau. Tu as plus d'inertie. Il y a plus d'inertie. Après, il faut qu'ils continuent à nourrir. Par contre, il faut qu'ils nourrissent plutôt le soir qu'à 7h du matin. Petite précision pour la nourriture. Fabien, excusez-moi de t'emmerder. La semaine dernière, on a fait un truc avec Boris et Guillaume de Besançon et donc, il disait que nourriture du matin des coraux ça a aidé pour le squelette et le soir pour la calcification et le soir pour les tissus. Maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses. Il est habitué à la même heure aussi à nourrir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fabien. Il disait que c'était bien de nourrir le matin et le soir. Oui, moi je nourris le soir en fait. Il est toujours à la même heure qu'ils font. Est-ce qu'il y a un moment plutôt que de toujours nourrir plus, on ne devrait pas écumer un peu moins et en effet virer les ailes, peut-être brasser, le brassage a quand même une poche sur un truc. Mais ce que je veux dire, réduire un peu la... C'est réduire un peu la vitesse du bac. Le plus important. Le monde a des sur-écumeurs. Tout le monde veut sur-écumer. Ils prennent tous des écumeurs qui sont deux fois plus gros pour leur bac. Parce que j'ai l'impression que l'écumeur, c'est genre la bagnole. Quand tu te fais un bac, tu sais, c'est genre le côté... Quand tu ouvres le capot, il y a le moteur en tout. Oui, exactement. Tu le mets dans l'écumeur. Non, mais l'écumeur, il ne fait pas que les nitrates. Il oxygène, il maintient le pH, il maintient l'oxygénation. Donc ça, il faut le garder. Il faut l'avoir à fond, je pense. Oui, mais oui et non. Parce que déjà, Thaï, il aurait dû faire une émission. Ce n'est pas montre-moi ton aquarium, mais c'est montre-moi ton écumeur. Ça aurait été vachement plus pertinent comme émission, je pense. Très de plaisanterie. Aux Etats-Unis, ils en reviennent à fond là-dessus pour avoir discuté avec Timo Vanek, donc le docteur Tim et Sprung. Ce qu'ils recommandent, eux... Moi, j'ai appelé Mike Paleta et Jack Hanna. Et avant, on avait le problème inverse. Non, non. Ce qu'il dit, c'est qu'au vu de la puissance démesureuse du matériel par rapport à la taille des bacs, en gros, qu'on a, ce serait de couper les écumeurs une partie de la journée ou la nuit, en tout cas du moins, pour garder un équilibre entre oxygénation et retrait de la matière organique, tout en permettant de garder une certaine matière organique en suspension dans les bacs pour arriver à faire quelque chose. Et d'ailleurs, il ne faut pas se tromper, tu as beaucoup de boîtes qui commencent à mettre sur le marché des produits qui servent justement à réintroduire du phosphate organique avec des matières azotées, etc., justement pour lutter contre cet effet de balance entre un phosphate à zéro et du nitrate à vin, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, moi, mon expérience perso sur mon petit machin, l'écumeur, il tourne de grosso modo minuit à 11h du matin. Il est sur le programmateur et c'est tout. Et j'ai beau tester, bon, je teste avec Sanifère, parce que je me soule de faire autre chose. Et encore, quand je teste, c'est 0,0. Bon, effectivement, on a conçu avec Alexandre Bucart un anneau où il y a un refuge à Al, ce qui est quand même assez... Ouais, t'as une mini-Formule 1 aussi, Eric, tu vois, là, t'as une mini-Formule 1, le truc est pas... Donc moi, j'ai un... C'est une Abarth. C'est une Abarth. Ouais, c'est exactement, il a une petite Abarth, il a la Fiat 500 Abarth, exactement. Et éclairé par un spot Alpheus en photo unique. Alpheus, la classe, la classe quand même. Le spot est quand même plus grand que le bac. J'ai vu, ouais. Pas plus grand, mais bon. Après, par rapport à... Sur la taille du spot type. Après, par rapport à son problème, ce qu'il fait, le problème, c'est surtout voir comment réagissent les animaux. Si les animaux sont bien, c'est pas forcément gênant d'avoir des nutriments très faibles. Il faut... Il dépend ce qu'il émerge. Ouais, il faut juste pas être passionné de LPS. Ouais, c'est ça, c'est que... C'est ce que je voulais dire aussi, tu peux adapter ta population par rapport à tes paramètres sans vouloir tout changer. C'est-à-dire que, voilà, le bac, s'il reste oligotrophe pendant des mois, des mois, et que les durs s'éclatent et que tous les SPS s'éclatent et tout, il faut rester dans ce genre de population et pas vouloir s'efforcer à forcément mettre des animaux qui vont avoir besoin de paras avec des charges plus élevées. Mais en effet, je pense qu'il y a des bacs oligotrophes. Moi, quand je vois les bacs, par exemple, chez Fauna Marin, tu vois, tu sais, dans ces boutiques ultra futuristes, il n'y a pas de substrat, il n'y a rien, il n'y a juste deux roches et full coro dur, full color, il n'y a pas un seul, ça a l'air totalement aseptisé. Je me dis, comment ils font pour faire ça, en fait ? Est-ce que le bac, il est tellement oligotrophe qu'il n'y a rien d'autre qui peut vivre à part des coros qui sont nourris plusieurs fois par jour pour les maintenir, tu vois, à la limite ? Comment ils font pour avoir des bacs si aseptisés, si pharmacies ? Sébastien ou Fabien ? Je pense qu'ils sont dessus H24. Ouais, j'allais dire la même chose. Ils font les tests ICP deux fois par semaine. Le labo est juste derrière. Ouais, voilà, le labo, il est derrière. Il prend le go, il va au labo direct. Voilà, ok. Je pense qu'il y a un gros… Le CAAC directeur, c'est le ICP directeur. Non, mais en attendant, si tu veux un bac qui est plus près de nous, équivalente à Bruxelles, comment il s'appelle ? Rif, ah oui, Rif, non, Rif, quand même. Urbale, 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 son bac de démo, il est quand même plutôt clinique, comme tu dirais, mais quand tu vois la capacité arrière de traitement d'eau, elle est juste démentielle. Elle est… Donc, avant qu'il arrive quelque chose à ce bac, en fait, c'est juste… il y a tout qui pète dans l'installation si ça arrive. Et quand tu… à l'époque, tu allais dans les anciens locaux White Coral et tout ça, c'est pareil, pour un bac de 1000 litres, tu avais peut-être 5 ou 6 000 litres de traitement d'eau derrière, en fait. Donc, du coup, il y avait une stabilité et ça permettait de faire des choses, en fait. Et après, effectivement, il y a toute l'équipe qui était là, ils étaient tout le temps collés sur le bac. Je n'ai jamais vu une seule fois dans le magasin quand j'étais allé en Allemagne, il y avait toujours un mec qui avait les mains dans l'eau en train de faire un truc, quoi. Après, il ne faut pas mettre les mains dans l'eau tout le temps, mais voilà, quoi. Là, il y a une question d'Adrien. Bon, c'est encore le brassage. Salut à tous, pour le bien de mes acro-poras, merci Fab au passage. Donc, j'imagine que c'est un peu client à toi. Je souhaiterais ajouter une pompe de brassage, mais pourquoi il s'éteint ce coup ? De plus, de mes deux toutes 6095 placées de part et d'autre de la surverse, mon bac est un péninsular de 1,20 m de long. J'aimerais mettre cette pompe supplémentaire sur la surverse une petite pompe style Gire. Que pensez-vous ? Les GBAO, l'aimant, côte externe dans l'eau, ça passe au niveau éventuel de pollution. Ah non, 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 les GBAO à l'extérieur, je te garantis, non, et très vite. C'est-à-dire que la moindre goutte, ça rouille en deux secondes. Je crois qu'il n'y a que l'aimant, il n'y a que tout. Il me semble qu'il y a un aimant qui peut passer sous l'eau. Non, mais après, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut le mettre sous vide aussi. Il peut acheter, tu vois, mettre le truc dans du plastique, sous vide, tu vois, nickel, bien étanche, et le foutre dans l'eau. Moi, j'aurais fait ça s'il a la pompe GBAO. Donc, en gros, que Tanguy te préconise d'enrouler ton aimant dans la pré-germative. Enrouler, je le mettrai. Comme quand tu congèles des aliments, là, tu vois, dans les sacs assez épais, là, tu vois, tu peux tout. Regarde, t'as vu, regarde, Thibault, l'autre de Reef & Fun, il veut saboter nos membres. Il dit du papier d'alu pour que les mecs, ils nous courent avec des taux d'alu. Sur le récif, sur le récif, on va conseiller tout de l'alu. Il nous souge, j'ai un taux d'alu énorme. Ah bah oui, c'est Thibault, il m'a dit de mettre du papier d'alu. Et lui, il va avoir des étuis étanches à vendre sur Reef & Fun, des étuis étanches à vendre pour être sur les ventes. Ou alors, il va nous faire une vidéo tuto cellophane. Exactement, exactement. Je suis le mec iPhone. Ah putain. Vous pensez quoi des produits Arca Micro, je ne sais pas quoi, Lift, Lift ? Moi, j'aime bien. C'est trop de rires. Très, très connu. C'est pas mal. C'est quoi ? C'est pas mal. Le principal de la formule, en fait, toute la partie du groupe Lift, c'est américain. En fait, et après, ça a été importé par Arca en Europe, mais c'est assez réputé, c'est très utilisé aux Etats-Unis, ça marche plutôt bien, ça fait partie des produits entre guillemets et une nouvelle génération. Et ça sert à quoi ? Exactement. Ils ont tout, ils ont toute une gamme, ils ont toute une gamme récipale. Ils ont toute une gamme récipale, ils ont même des rushs et tout, ils ont tout, des rushs artificiels. Moi, ils m'avaient envoyé le méga pack haut de mer, ils m'avaient envoyé toute leur gamme en mode, vas-y, teste nos produits si ça te plaît, parle-en. Et franchement, je ne connaissais pas, c'était il y a, je ne sais pas, deux, trois ans. Pourquoi on ne m'envoie rien, moi ? Je t'en fiche, Eric. Je t'en fiche, j'avais reçu franchement plusieurs cartons et je m'étais dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ces produits ? En tout cas, le marketing, les packagings étaient très bien faits, très beaux, très appétents, tu vois. Et j'ai tout testé. Franchement, j'ai trouvé ça très cool, tu vois. Les cols, j'ai fait la promo de leur col pendant, laisse tomber, pendant je ne sais pas combien de temps. Elle est super bien leur col. Les bicomposants, les bactéries, elles puent la mort, mais en vrai, pour démarrer les bacs, ça marche bien, tu vois, elles puent l'œuf, mais je te jure, il n'y a pas un pote à qui je n'ai pas fait la vanne en mode, putain, tu savais que les bactéries arca, elles sentent la fraise et donc tes potes, ils font, ah bon, et tout, ils viennent sentir et l'odeur, elle est immonde. Mais par contre, quand tu l'utilises à bon escient, franchement, elles marchent bien, c'est des bons produits, quoi. Et ils ont des écumeurs qui sont tout noirs, assez jolis. Franchement, c'est une bonne gamme et ce n'est pas très cher. Le rapport qualité-prix a l'air, tu vois, plutôt bien. Moi, je n'ai rien à dire de mauvais sur eux. Eric, pour recevoir des produits arca, il faut avoir un bac de plus de 100. La laine, non, le roi. Leur col, elle est vraiment, comment dire, elle ne sèche pas comme l'Ecotech et en plus, une fois que c'est collé, c'est aussi solide que l'Ecotech. Ah bah tiens, Ty, quand tu es venu me coller, enfin, me coller, filer les boutures pour la coller, tu m'as dit, super solide l'Ecotech, machin, il faut tirer dessus. Ouais. Eh bah, le Monti Rose, je l'ai retrouvé par terre. Ah bah, c'est pas la famille assez. Un escargot, il arrive à décoller. Il m'envoyait un MP, il s'est plaint, quoi. Qui a déjà testé le gun ? Qui a déjà testé le gun Max Peck pour aller coller avec la petite tige ? Fabien, à mon avis. Ça a l'air pas mal. Ouais, franchement, ça a l'air cool. Moi, Superglue, je n'utilise que celle d'Aquarium System. OK. Ils en font une. En fait, pour moi, c'est des conditionnements en tube de 20 grammes. C'est nickel parce que c'est les bons conditionnements. Elle est bien bien en gel parce que les pots d'Ecotec, tu n'arrives jamais au bout. Tu as toujours de l'eau qui fait que ça va se… Moi, j'étais content juste à ce que je fasse tomber le tube dans l'eau. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est dégoûté. Mais tu as raison, Fabien, parce que les tout petits tubes, ça rend ouf. Tiens, d'ailleurs, tu vois, Arca, là, dont tu parlais, là, c'est la Microbe Lift, pareil, elle a un gros pot, tu vois, la Supergue, et ça, ça fait plaisir parce que l'avoir en… Mais c'est trop gros, ça. Ah non, ça va, moi, le 50 grammes, tu vois, ça fait un moment que je l'ai, je pense que ça va. Mais tu arrives au bout ? Ouais, en tout cas, je vais être honnête, regarde, ça fait des mois que le bout, il est coupé dégueulasse et elle colle encore nickel, elle n'a pas, tu vois, elle n'a pas solidique. Ouais, mais tu la gardes au filo, non ? Mais pas du tout, elle est au pied de mon bague depuis des mois et franchement, elle a un gros pot. C'est des conditionnements de 20 grammes, c'est des tubes qui font trois fois la taille des tubes que tu trouves dans le commerce et c'est top parce qu'avec un tube, je fais une centaine de boutures et comme ça, je n'utilise pas dix mille tubes et des petites trois grammes ou ceux-là, les tubes comme ça ou l'écotec, je n'arrive jamais au bout. Il y a toujours de l'eau qui rentre et qu'il faut que ma colle, elle est morte. L'écotec, j'ai mis au frigo, elle n'a pas bougé depuis trois jours. Moi, il m'est arrivé à la même aventure que tu ailles en fait. J'ai arrêté d'acheter les gros tubes et un jour, c'est tombé à la flotte et là, tu fais putain… Ah là, on t'est dégoûté. 40 balles. En fait, c'est vrai que s'il y a des débutants, là, je vais vous dire un truc, le vrai secret, c'est de coller à l'extérieur du bac. Si vous avez le luxe de pouvoir sortir la pierre, de coller à sec, de prendre une minute, deux minutes, trois minutes, de bien coller à l'extérieur du bac, de remettre dans le bac, vous allez vous changer la vie. En fait, c'est vraiment le jour et la nuit, le jour et la nuit. Coller dans le bac, c'est autant possible. Le problème, c'est… Quand j'ai débuté, je faisais ça, je collais à l'extérieur du bac et à chaque fois, je me retrouve à défoncer mon décor. Thibaut, tu colles avec quoi, toi ? Thibaut, il colle à l'envers, il s'accroche avec un treuil, les pieds à l'envers et il descend dans le bac encastré. Là, c'est la vie composante, c'est ça ? Oui, tu as les deux, tu en es une en instant et tu as l'automne et tu as l'automne. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Je pense qu'il va falloir envoyer SOS Amitié à Manu Barbarossa vu les conneries qu'il poste là depuis tout à l'heure. Qui a fait SOS Amitié pour lui ? Niveau de l'attention, attention Manu. Moi, je ne vois pas les messages. Je l'ai adopté, je l'ai adopté pendant une semaine, il est venu passer une semaine à la maison il n'y a pas longtemps, il y a trois semaines et attends, attends, qu'est-ce qu'il raconte ? T'arrives au bout ? Moi, j'avoue que les petits volumes, l'avantage aussi, c'est que c'est plus facile de manipuler la pierre, de sortir le truc. Eric, tu peux sortir ton décor, toi ? Oui, je vide le bac, je n'ai pas besoin de sortir le décor, c'est plus facile de miner le bac. Eric, il n'a pas de décor, il a posé des pierres. Attends, j'ai deux marques au roc collées harmonieusement. Ne sois pas médisant. Après, la superglue, elle permet de coller quand vous avez des surfaces qui sont plates et lisses. C'est super pour les boutures et des choses comme ça. Par contre, si vous devez coller dans votre aquarium avec des pierres à la superglue, ça, vous pouvez oublier, vous allez y passer le tube, le moindre petit mouvement, ça va casser. Totalement. Et ce qu'il faut faire quand vous devez coller dans votre bac, vous prenez de la colle des composants, la TUNS, celle en deux composants hypoxie ou silicone, vous faites une empreinte avec ça et dessus, après, vous mettez votre superglue et là, ça bougera plus. Exactement. Le double, ça, ça marche trop bien. Le sandwich, j'appelle ça. Ça, c'est efficace. Il n'y a que comme ça que ça tient réellement. Totalement. Et quand tu vois les mecs qui font des skates avec genre des skates ultra minimal style avec les accros qui sont posés au bord et qui ont juste un tout petit point de contact, les gars, ils font tout ça, tu vois. Ils vont faire la petite empreinte, ajouter la superglue, aller chercher, tenir comme ça pendant deux minutes avec... J'ai vu à la balade, ils ont fait un bac d'expo avec des corps en branches, je ne sais pas ce que c'est comme truc là. Et Slim, Slim collait les accros mais au bout des branches, bicomposant, glu, bicomposant, glu, bicomposant. C'est comme ça que ça tient bien. Et coupez votre brassage aussi quand vous collez parce que ça, c'est des trucs des fois quand tu es débutant, tu n'as pas tendance à le faire et en fait, sans brassage, c'est beaucoup plus simple. Et quand vous collez un corail, évitez de décoller les autres. Au passage, les cols bicomposants aussi, elles ont changé il n'y a pas longtemps donc tout ce que vous achetez maintenant, ça colle, on va dire, plutôt bien. Comme ils ont changé la formulation à cause des additifs, ça va être un peu compliqué. Pour ça, les additifs, il y a des gens qui étaient accroits à la colle, il y a un composant dans chaque qui se base. Non, a priori, ils ont viré un composant de la colle au niveau de la partie des fixateurs et le truc, c'est que ça va coller toujours pareil mais plus long. Donc, ne vous étonnez pas s'il faut rester les doigts un peu plus longtemps dans l'eau pour avoir le même résultat. Ça, c'est encore une directive européenne. Déjà que je déteste la bicomposante, là, tu me donnes vachement envie de recommencer. Là, il y a Sarah qui montre les catalyseurs pour la cyanocrylate, les super-vues. En fait, avec l'eau, ça fait le catalyseur. Tu n'as pas besoin de mettre de catalyseur en plus. C'est l'eau qui va faire le catalyseur avec la super-vue. Quand tu colles à l'extérieur, tu le vois, tu vois. Quand tu colles à l'extérieur de ton bac, tu verras que quand tu mets une goutte d'eau, souvent, tu prends un peu de flotte et tu remets de l'eau dessus pour que tu vois que tout de suite, ça cristallise. Oui, ça cristallise et c'est ça qui va faire la prise. L'eau a vraiment l'effet de la catalisation. Là, il y a une question sur le charbon. Quel est votre avis sur l'utilisation du charbon H24 ? Est-ce qu'il faut l'utiliser après un traitement pour éliminer les résidus ou pour H24 ? Moi, je l'ai H24 chez moi. Moi aussi, je toujours ai du charbon dans mon bac. Quand vous avez des algues, un refuge à algues, il faut un peu là toujours du charbon. Oui. Oui, l'eau, j'ai fait une story il y a deux ou trois jours où je montrais l'eau de mon changement d'eau dans un seau blanc et ça faisait une semaine que je n'avais pas mis de charbon, l'eau, elle était jaune. Ah oui. Parce que tu as tellement de coraux dans le bac, tu as aussi, tu vois, que cette population fait que rien qu'en termes de mucus, tu vois, en termes de tout ça, forcément, ça crée forcément du tannin de la base. C'est elle puelle ou pas ? Mucus, toxines, tout. Elle puelle ? Non, elle est juste colorée. Non, colorée, oui. Oui. Déjà, c'est un peu coloré jaune. Mais c'est important, le charbon pour les algues, comme maintenant, tout le monde veut un refuge avec des algues, c'est important de faire du charbon. Et c'est triton qui l'a. C'est colère, etc. Mais ça, c'est pareil. Pourquoi tout le monde veut un refuge avec des algues, en fait ? C'est vrai que, bon, parce que ça arrange triton, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que… tout le monde n'est pas en triton. Mais c'est vrai qu'un refuge à algues, c'est pas mal, ça t'apporte de la microphone, ça te permet de gérer des nutriments. Ouais, mais je trouve que ça participe à ce surequipement généralisé des aquariums qui tend à vers des bacs oligotrophes derrière, tu vois. Un espèce de… J'ai l'impression que… Après, c'est peut-être qu'une impression, mais que ça participe à… On équime beaucoup, on rajoute de l'algue, il ne reste plus grand-chose après dans la flotte pour les animaux. Je pense que l'algue, c'est préférable à des fluidisés avec des résides. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a une différence entre avoir un petit bout de colherbe dans ta décante sur une pierre que tu tailles de temps en temps et avoir un refuge à algues avec une grosse LED où tu vas vraiment pousser la croissance de l'algue qui fait qu'elle va consommer beaucoup et qui fait qu'à la fin tu te retrouves avec des bacs où il ne reste plus grand-chose dedans. Mais après, je peux le trouver. Mettre un réacteur à kaito ou avoir un petit compartiment à kaito, ce n'est pas la mort. Tu peux mettre un panier à salade dans ta décante avec une petite loupe-chotte dessus parce que la kaito, une bougie, ça suffit pour la faire pousser. Tu n'as pas besoin d'éclairer quand même malade. C'est sûr. Il y a Manu, il s'est fait ban de… Il n'a plus le droit de commenter. Ah, il s'est fait dégager ? En même temps, il a pris cher. J'ai vu du collage de carrelage, la bétonnière à Manu pour coller les coraux. Il y a des trucs. Il s'est fait striker par Facebook pour Arsène Gronin. Il y a Yann, Yann Le Trichet qui dit le charbon support bactéries anti-jaudissement sur tous ces réfugiés. Oui, mais ce n'est pas la même utilisation. Là, le charbon dont parlait je ne sais plus qui, c'est à changer ponctuellement. Il faut le changer régulièrement. Il ne faut pas que ça devienne un vecteur à bactéries. C'est pour rendre un peu l'eau cristalline, etc. Historiquement, pour les algues, ce qu'on faisait, c'est pareil, il y a 10 ans, on se battait tous pour avoir un bac externe déconnecté de la décante et compagnie. On mettait un lit de sable, on mettait des algues dedans avec une ou deux PV. Ça permettait de cultiver différents types d'algues qui étaient un apport de nutriments pour certains chirurgiens. Et ensuite, derrière, ça permettait aussi d'avoir de la microphone, de faire un élevage de microphone qui pouvait passer directement dans le bac. Au début, le refuge algue, ça avait un apport sur l'impact des nutriments et c'était principalement un refuge pour des nutriments et de la culture. Et de la microphone totalement, c'était le stock annexe totalement. Et souvent, c'est pour ça qu'ils les mettaient au-dessus des bacs parce qu'on disait que la pompe broyait la microphone quand elle repartait. Donc, on faisait des bacs à débordement qui recoulaient dans le bac au-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'algue, elle est vraiment là comme allié pour concurrencer les nutriments et taper tout ce qu'il y a à manger. Mais comme disait Fabien tout à l'heure, elle mange d'abord les nutriments avant les coraux. Et c'est vrai que parfois, la réponse à de nombreux aquariophiles qui se disent merde, les coraux, ils ont faim, ils ne vont pas bien ou quoi, c'est parce qu'en fait, on surequipe le bac et qu'on ne leur laisse pas grand-chose à la fin. Maintenant aussi, les décors sont beaucoup plus ayériques avant. Bien sûr, bien sûr. Si, ça a joué aussi sur les nutriments. Au niveau du brasse, la campagne, ouais. Vas-y, développe pourquoi Thibaut ? Développe pourquoi Thibaut ? Il n'y a pas de gens qui ne doivent pas comprendre. Fabien, il me semble que tu es sous Triton ou encore, je ne sais pas. Non, non, je travaille avec le rift supplément mais plus la méthode Triton. Donc, tu n'as plus de refuge à algues ? Je n'ai plus de refuge à algues à cause des nutriments qui étaient toujours bas. C'était toujours galère. C'est qu'on rebond ce que dit Tanguy. Thibaut, tu as un refuge à algues ? Oui, du coup, dans la décante un petit. Et alors, tu as vu une amélioration ? Tu as vu un changement ? Non, je galérais parce que toujours le bac a été très bas au niveau des nutriments. Et là, j'ai après rajouté poisson et j'ai rajouté un peu plus de bouffe et j'ai réussi à remonter les nitrates. Là, je suis normalement je dois être à 5. Comme ça, quoi. Mais j'ai galéré un peu mais je ne voulais pas mettre de produit pour remonter mes nitrates. Oui, tu as bien fait, c'est bien. Et tu as toujours tes algues ? Oui, j'ai toujours mais je voulais virer. Comme disait Fabien, ça ne m'a pas l'utilité. D'accord. François, il a bien résumé le truc. Regarde, François, il a bien résumé le truc. Voilà. A son avantage. A son avantage. Oui, oui, oui. Il a bien résumé pourquoi ça l'arrange les réacteurs algues. Tu vois ? Parce qu'après, tu bourdes tes coros avec du SBC. Tu vois ? Pour les nourrir. Ah oui, c'est pas con. Il est malin. Il est malin. François, c'est pas... Il est malin. Alors, attends, il y avait une question là. Vous avez une marque de groupe électrogène compatible avec les électrons et les dépôts ? La marque, on s'en fout, non ? C'est le voltage et l'ampérage qui est important, non ? Il faut aller sur un site de survivaliste, là. Quand on est au level du vrai groupe électrogène pour ton bac, tu vois, l'un d'entre vous a un vrai groupe électro pour un bac ? Oui, j'ai... C'est vrai ? Oui, mais je l'ai aimé pour le brassage. Attends, attends, raconte, Thibaut, comment ça ? Tu as un vrai groupe électrogène, mais genre, c'est quoi ? C'est à essence, c'est quoi ? Oui, il y a un groupe électrogène à essence qui est dans le garage. OK. Et ça, ça m'arrive. En 20 ans, je me suis revenu une fois. OK. Et du coup, c'était juste pour le brassage. Je le mets juste pour le brassage. Du coup, il a marché... Il prend le relais tout seul ou tu es obligé d'être là pour... OK, t'es là. Il y a un système dans l'électrique et j'ai une fiche. Ça coupe en amont le disjoncteur général et je branche directement le groupe dessus. Puis après, j'ai des petits disjoncteurs, je coupe tout, je ne mets que le brassage. Donc, si tu n'es pas là quand il y a une coupure de vue, il ne sert à rien ? Oui, il ne sert à rien. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et j'avoue, si tu es là, tu fais la diff quand même. Tu es là, tu as la panne d'électricité dans tout le quartier, tu as tout le monde qui est dégoûté et tout. Toi, tu es là. Attendez, les gars. Moi, je vais sortir mon petit groupe électro. Il ne faut pas mettre des groupes, il faut mettre des panneaux solaires maintenant. Oui. Autrement, il y a les batteries. Oui, les batteries, vas-y, raconte, Seb. Les batteries de brassage. Les batteries, c'est plus simple. Souvent, les pompes, c'est du 12 volts, en vrai. Tu mets les batteries 12 volts avec un système de recharge automatique. Les batteries, c'est toujours pareil. Il faut faire des tests de décharge de temps en temps pour s'il y a le choc. Elles ne se sont pas utilisées souvent, mais moi, je sais que j'avais une batterie sur mon 500 litres à une époque. J'ai une coupure de courant qui a duré 10 heures. Les 10 heures, elles les ont blessées largement. C'était Ecotech qui a sorti ça. C'était les MT. Non ? Non, tu uses. Il y avait Toons. Ah, c'est Toons. OK. Putain, franchement. Après, tous les marques en ont fait une, mais une batterie 12 volts, ça vaut que dalle. Avec un système de charge et de décharge. Le seul truc de la batterie, c'est qu'il faudrait quasiment une fois par trimestre juste faire tourner le brassage qui est sur la batterie pour être certain que la batterie fasse sa charge et sa décharge pour être sûr que ça ne marche pas. Qu'elle ne crève pas, oui. C'est ce que je fais maintenant. Je me suis fait avoir l'année dernière où je me suis aperçu qu'en fait, la batterie ne fonctionnait plus. Là, maintenant, je le fais et souvent, je la débranche carrément et je la reteste quelques semaines avant de partir. Je la charge et je m'en vais parce que l'année dernière, elle est pas vrai. Il y avait une question de Yann à propos du charbon. On le change au bout de combien de temps ? Il y a Sarah Digotte qui a dit 4 semaines max. Moi, je suis d'accord avec lui. Oui, moi, je fais un mois tous les mois à peu près. Oui, tous les mois, c'est bien. Après, si vous le laissez, ça ne fait rien. Ça fait un support bactérien, c'est tout. Et autrement, pour les algues pour revenir, il y a Sarah aussi qui a dit que ça a joué sur le pH aussi. Ce qui n'est pas idiot puisque tu mets le refuge en éclairage inversé. la nuit et tu maintiens mieux tes pH la nuit, c'est vrai. Et ça aussi, à l'époque, on se servait de ça de la microphone en plus, mais on se servait aussi de ça en disant tiens, ça peut aussi réguler le pH. Oui. Plus que la table de l'économie. Mais par contre, il faut un gros volume de refuge. Je ne sais pas de 10%. Oh, Valérie Barretta. Valérie Barretta, tu as attendu dans mon bureau s'il te plaît. Elle est là, Valérie ? Oui, elle est là. Je me demandais ce qu'elle devenait. C'est bien, c'est sympa, ça. Tu vois ce que je veux dire, Valérie ? Tu vois ce que je veux dire. Il y a Thaï, tu régleras tes affaires privées. Il y a Jojo qui dit qu'on peut prendre n'importe quelle marque de charbon. Non. Non. Il y a quelques années, il y a eu des problèmes avec un charbon qui a fait cracher pas de bacs. Prends pas du charbon pour barbecue. Il faut prendre du charbon qualité récifale. Le meilleur rapport qualité-prix, c'est le Toons. Le Toons, voilà. On va faire le pull pour Toons, mais ça reste le meilleur rapport qualité-prix. Et après, il ne faut pas hésiter à bien rincer. Moi, j'utilise l'Aqua Forest en granulé et j'en suis très content. J'avais acheté un seau et ça fait des années, j'ai envie de te dire, j'ai acheté un seau de 5 kilos et j'en suis très content aussi. J'ai vu qu'il y avait des marques qui mettaient du charbon de coco. Oui. Oui. Je crois qu'Arca, c'est pas Arca qui fait ça ? Arca, Réci, qui fait ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Torghi, tu as quoi comme nutriments dans tes bacs ? Je n'en ai aucune idée. Franchement, mon bac marin, je ne le teste jamais. Je fais un bon changement d'eau tous les mois et demi, deux mois même en ce moment. Et franchement, le bac, c'est horrible, mais moins je le touche, plus il s'éclate et en ce moment, il est indécent. Il faut demander à Manu, il est venu il y a deux semaines. J'ai un accro, il pousse à vue d'œil avec des polyparés de planètes sortis de malades. Je ne teste jamais rien. Mais c'est tout le monde. J'ai tout le monde, ça, qu'est-ce qu'il y a ? L'autre, il se la joue, là. Non, je me la joue du peu de maintenant ce que j'ai et du peu d'entretien. Mais c'est normal, il ne faut rien faire dans un bac. Tu crois que je fais quelque chose de moi ? Je ne fais rien. Oui, mais vous n'êtes pas nombreux à préconiser ça, tu vois. Si, beaucoup. Moi, tu mets les mains dans l'eau, mieux ça va. Mais bien sûr. Mais évidemment, il faut trouver la bonne inertie, la bonne balance avec l'apport de bouffe que tu mets au quotidien. Avec ton emploi du temps, avec ta vie privée. Exactement. C'est ça. Après, pour rectifier, pour ce qui débute, quand on débute, on commence vraiment par tester quotidiennement son bac et avec les années, on apprend après à avoir une lecture de son aquarium, à voir comment réagit son vivant. Heureusement qu'on a des potes qui passent à la maison pour voir les trucs qu'on n'a pas vus. Oui, c'est ça. Des fois, tu vas avoir une inertie et tu vois les problèmes plus tard. Aussi, oui. Quand tu le vois, c'est trop tard. Fais un anneau. Dans 30 litres, quand tu as un problème, dans l'heure, tu le vois. C'est vrai. Même pas, dans les 5 minutes, tu le vois. Puis tu as la multiplication des risques aussi. Plus tu vas rajouter de poissons, plus tu vas rajouter de coraux, plus tu vas faire des changements dans ton bac, plus tu prends des risques. Donc, une fois que tu as trouvé la bonne inertie, la bonne balance, que tu as ta population corallienne, que tu as la place qu'ils vont se développer, que tu as trouvé le bon nombre de poissons, que ça ne se tape pas, que ça va bien, que tu as la bonne dose de bouffe, le bac, il faut le laisser tranquille. En maintenant, évidemment, l'osmolation, c'est très important. Dans des changements d'eau, réguliers, et du baling aussi, si tu as une grosse consommation. Si tu dirais qu'il y a un truc à tester de temps en temps, c'est le cash. Le cash, bien sûr. Après, ça dépend. Moi, j'ai beaucoup de mou, tu vois. J'ai beaucoup de mou, mais oui, le cash, c'est hyper important. Je pense que c'est le truc le plus important si tu dois tester un truc dans un bac, tu vois. Là, il y a Raphaël qui dit charbon en FLV avec ou sans les mousses en bas et en haut du FLV. FLV, c'est filtre... Filtre à l'huiflisé. Filtre à l'huiflisé. Pourquoi V ? C'est FLF, non ? Donc, les mouches, on les vire. On les vire. Moi, elles collent mat tout de suite en plus. C'est toujours des mouches fines en plus. Le problème du FLF, c'est un très bon instrument, que ce soit pour le charbon ou pour la résine. Le problème, c'est que si on ne fait pas gaffe à la manière dont on agite entre guillemets le substrat dedans, on va avoir tendance à l'abrasif, donc c'est à faire de la poussière dans le bac. Et c'est là que les problèmes commencent parce que les animaux ne vont pas forcément supporter les micro-particules. D'où le fait de bien rincer avant de les introduire dans le bac, etc. Donc, les mousses, effectivement, c'est bien déliré, mais en vrai, il vaut mieux les laisser pour essayer d'absorber les particules, voir si elles se chargent et puis faire gaffe au brassage. Et régler le... Oui, c'est ça. Régler bien le débit, qu'il ne soit pas trop fort, qu'il n'y ait pas trop de friction, etc. Quelle galère ! Combien de fois je me suis pété les doigts sur l'aquaforest où tu l'ouvres, c'est trop serré, t'es obligé de forcer, ça fait mal. Il est poulue, l'aquaforest. t'es vénère, tu le nettoies, tu le sors, tu les nus, c'est vraiment... Là-dessus, j'ai tendance à dire que le Nios, c'est pas mal non plus. Le Nios, il y a une avec le charbon, qu'on retourne de temps en temps entre guillemets toutes les semaines, plutôt qu'un FLF mal réglé qui va laminer les granulats. Enfin, c'est... Qui te fait une pompe en plus, à risque de fuite en plus, toujours à faire de fuite. Le conseil, c'est limiter le matériel au maximum. Dans les filtres bag, des écumeurs, ça marche bien. Oui, aussi, dans les postes. J'ai un 60 litres avec éclairage de base, que me conseillez-vous comme éclairage ? C'est quoi, éclairage de base ? Ça dépend. Je ne sais pas, ça doit être de néon, je ne sais pas quoi. C'est difficile. Moi, je suis très content du spot Alpheus que Alpheus commercialise, autrement, je dirais la hype. Ah, ça y est, il est sorti ton spot, Eric ? Il est sorti chez moi, il est sorti chez moi, autrement, il le commercialise, il est en prévente. Autrement, je dirais une I-Prime pour un ado de 60 litres. Alors, pour l'avoir vu de mes propres yeux, franchement, le rendu, il est super. Alors, il est super quand tu aimes les éclairages un peu blancs, mais franchement, il est magnifique. Mais après, pour 60 litres, tu as les petites caissiles, les A-40. Les caissiles, voilà, c'est ça. Exactement, et si tu n'as pas de thunes, tu vas sur AliExpress, tu vas fouiner dans les trucs de chinois, tu trouves des petits spots avec quelques lettres bleues et blanches et franchement, il y a des petites merveilles à 30, 40, 50 balles, tu en mets 3 ou 4 et tu peux te faire un peu comme le Blény Aquamedic. Tu te souviens de ce bac qui avait plusieurs bacs, il avait plusieurs petites orientations de petits spots ? Maintenant, l'autre jour, je suis allé voir, tu peux trouver des petits spots canon RGB, enfin pas RGB pour le marin mais tu vois, avec vraiment le réglage du truc, pour quelques dizaines d'euros, il y a vraiment moyen de trouver des petites rampes vraiment cool. C'était, comment il s'appelle ? Rapid LED à l'époque qui vendent ça. Je crois qu'ils en vendent encore. C'est des petits bulbes dessus où tu avais une CRI, une Philips Luxeon et une blanche. Tu avais 3 LED sur un petit spot donc ça faisait des spots de 15 watts. Franchement, tu en mets 2 sur un anneau de 68, à mon avis, ça fait 12 euros la nuit. Après, c'est du bon offre. Voilà, il faut mettre un programmateur avec. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logiciel, il n'y a rien. Mais moi, je trouve ça sympa sur les petits bacs, les faisceaux comme ça en canon parce que tu vas voir carrément toutes les ondulations avec la flotte. Je trouve que c'est vraiment joli d'éclairer comme ça sur les petits bacs. Là, il y a une question de Jacques Raqueli ou Racheli. Un mec qui commence le Béling, vous lui conseillez de commencer un Béling avec Oligo, genre Béling Light Fodamara Béling Normal, Cash, Calcium, machin, avec ACP derrière. Ça va toujours être la même, ça dépend de ce qu'il veut faire dedans. Oui, puisqu'il a comme bac la consommation. c'est mieux du sans Oligo. Parce que les trois quarts, je pense qu'on va dire 70 à 80% des bacs n'ont pas besoin des Oligo. Avec les changements d'eau, avec le Béling Light, ça suffit. Après, les Oligo, ils vont servir pour avoir des colorations sur certains accros, vraiment, mais sur le reste, sur les Ophi, les Ophi sans Oligo, ils vont toujours aussi bien, les Oantus, ça pousse bien aussi. Après, les Oligo, c'est pire. Le seul truc, c'est que du moment où vous allez mettre des Oligo-éléments, ça veut dire ICP derrière. il ne faut pas rajouter quoi. Il ne faut pas rajouter si ce n'est pas contrôlé. Il vaut mieux un manque qu'un excès. Il y a beaucoup moins de risque d'avoir des carences en Oligo-éléments qu'un excès. que les surplus, oui, complètement. La semaine dernière, on a fait le truc avec Récifatome qui vraiment chiade le truc au maximum pour refaire sortir tous les pigments, tous les machins en dosant leurs Oligo, en modulant la lumière, machin. Mais je peux vous dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, contentez-vous. Contentez-vous de faire pousser vos coraux gentiment et vous serez content. Exactement. Après, il en faut pour tous les niveaux, mais on va dire pour 90% des aquariophiles, l'ajout de l'Oligo-éléments pour moi, il n'est pas nécessaire. Il y a plus simple encore que le bailing. De toute façon, il faut juste arrêter. Changement d'eau. Il y a changement d'eau en étape 1 selon la conso. Et après, le deuxième, c'est le tout part. On oublie souvent le tout part, mais c'est une espèce de bailing. C'est une solution en deux solutions. C'est très simple à doser. Il n'y a pas de fioriture dedans. Ça permet de maintenir tous les éléments primaires comme l'olfory fait des trucs comme ça. Et c'est largement suffisant pour démarrer. Après, quand on en vient vraiment à sortir le bailing de trois composants avec les oliments, les machins, etc., c'est qu'on commence à avoir quelque chose qui est plutôt de la teneur de ce qu'elle taille dans son bac. À propos de taille, comme je sais que tu l'as mis en place, tu penses quoi des changements d'eau automatique ? 1 % par jour. 1 % par jour, je n'en sais rien. Ça dépend de son bac. Ça dépend de ce qui est exporté, de ce qui est importé. Je n'en sais rien. C'est compliqué. Moi, j'ai mis 8 litres en 24 heures tous les mois. Ça me suffit. Tu vois ? C'est-à-dire ? Attends, c'est quoi ? 8 litres en 24 heures tous les mois deux fois par an ? Non, attends, ça veut dire quoi ? Tous les mois, je change en automatique. J'ai 8 litres qui se changent tout seul pendant 24 heures. Tu ne changes que 8 litres de ton bac une fois par mois ? Je n'ai quasiment pas de nutriments. Je n'ai rien. Je suis en bali. Je n'ai rien à exporter. Je le fais pour enlever le seau de sel. Une fois que je n'aurai plus de sel, je n'en rachèterai plus. Comme ça, ma femme ne sera contente. Il y aura la place qui sera libre. J'ai envie de commencer mes changements. J'ai envie de commencer les changements d'eau à l'eau de mer naturelle parce que depuis mon déménagement, je vais souvent à la mer et du coup, je bois la Méditerranée. Vas-y, viens cet été, on se fait ça. Oui, franchement, j'ai envie de commencer. L'autre jour, j'étais avec un pote, je suis allé faire du snorkeling et voir les poulpes à la Ciotas. C'était cool et je me suis dit, en voyant les poulpes, les poissons, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me fais chier à faire le sel ? Je ramène un bidon et je fais à l'eau de mer naturelle. Du coup, j'ai regardé un peu sur Internet, il y a toute une communauté aquario en France qui sont à l'eau de mer naturelle. Il y en a beaucoup. Ils n'en parlent pas parce qu'ils se font dégommés sur les groupes en disant, oui, il faut la filtrer, il faut la mettre au UV. Alors que si tu vas chercher des postes sur des forums, tu tombes sur plein de mecs qui ont des bacs, mais canons en Bretagne, en Méditerranée et qui ne se font pas chier. Ils ont l'air de, voilà, ils vont prendre le bidon, ils changent régulièrement. Alors après, bon, tu as des risques d'introduction de s'alloccupe forcément. Il y a des trucs, tu vois, tu prends un peu de risques évidemment, mais j'ai l'impression que dans la majorité des cas, ça a l'air de tourner quand même plutôt bien. J'ai envie de tester. Tu prends les gens qui font de la Méduse, tu sais, à Cherbourg. Ils ont une captation en eau de mer naturelle. Après, ils la filtrent. Eux, forcément, il n'a pas sur UV, mais après, ça dépend du point de collecte. L'eau de mer naturelle, ce n'est pas un mauvais allié ou un loin s'en faut, clairement. Maintenant, entre l'eau de mer naturelle que tu as en Méditerranée et celle que tu as dans l'Atlantique, ce n'est pas la même. Donc, il faut faire gaffe un peu aux proportions d'éléments. Au paraît, au paraît quand même. La densité, parce qu'il y a un truc de densité. J'ai du billet et les crèmes solaires. Voilà, c'est ça. Il faut faire gaffe à ça, mais au-delà de ça. Il y avait un billet d'Aqualandre. Si tu as un UV à mettre avant de la passer dans le bac, fais-le quand même. ça permet de retirer de la saloperie. C'est vraiment le seul truc à faire. Mais après, ce n'est pas contre-indiqué. On s'en fout. J'ai envie de tester. Vous ne savez pas qu'ils tournent dans notre mer naturelle en Méditerranée et ont eu des problèmes. 100%. Ah, François vient mettre un petit coup de... Oui, mais attention, ils ont du sel. Ils ont du sel. C'est ça, ils ont du sel. Exactement. Comment vous faites pour enlever un excès d'aluminium ? Attends. Je crois qu'il y a la faille d'aluminium. C'est ça. C'est ça. J'ai pas haut. Non, mais ça, c'est le tuto de Thibaut avec les feuilles d'aluminium tout à l'heure pour les pompes. Il faut retirer les feuilles d'aluminium. Il y a quelqu'un qui t'a écouté, il a envie de l'aluminium. Je te jure. Non, est-ce que le cupidium ou le détox... C'est pas moi. Le détox, le cupidium, ça marche ? Ce que j'ai dit tout à l'heure, attends, de mémoire. Le Robaphos l'enlève, je crois. Voilà, le Robaphos enlève. Donc, c'est tout ce qui est résine de fer enlève le barium, je crois. Non. Non, les résines de fer enlèvent l'aluminium et l'aluminium enlève le barium. Par contre, on voit beaucoup de problèmes de silicate. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais. Là, il y a beaucoup, beaucoup de ça qui passe sur les groupes. Le problème, c'est que les osmoseurs ne les enlèvent pas et les silicates. Il faut rajouter une résine spécifique. S'il n'y a pas de résine derrière, ils ne les enlèveront pas. Ils vont les garder, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui pompent les silicates, les gars, comme tu disais tout à l'heure, pour pomper le barium, tu peux les mettre. Ouais, les résines antiphosphates phériques, normalement, enlèvent le silicate. Là, la Roval, enlèvent le silicate. Mais il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux qui s'appellent les silicates. T'as un truc qui s'appelle le sylphose qui marche bien, entre guillemets. Après, moi, le seul conseil, si vous êtes sur un osmoseur, en dernière étape, vous rajoutez une résine anti-silicate qui vaut un peu cher, effectivement. Mais quant à ça, après, c'est miracle. T'as plus de problème d'algue. Vraiment, il vaut mieux passer par la résine. De toute façon, on sait que j'aime une blinde sur l'osmoseur, on n'est plus à un étage près. Comment elle s'appelle ta résine, Sébastien ? S'il faut, il y avait Serra et Tunze qu'on faisait à une époque. D'accord. Il y a AMS aussi qui vaut une résine. J'ai vu que j'ai testé, moi. Ouais, elle marchait là ? Ouais, nickel. J'ai mis les deux tests ICP avant et après, justement. Et à propos, qu'est-ce que tu penses des bactéries AMS, Thibaut ? Après, c'est dur à voir. C'est vrai que quand tu le vois comme ça, ça sent, tu vois que tu as l'impression qu'il y a plein de vie dedans. Tu vois les bactéries bouger ? Tu vois qu'il y a plein de trucs dedans, donc tu es content. Il te dit que tu les utilises en deux, trois jours. Tu ne peux pas les garder il n'y a pas plus d'une semaine. Maintenant, est-ce que ça fait un effet ou pas ? Je pense que ça te fait du bien quand tu verses la bouteille dans ton bac. C'est le placebo, tu sais. Oui. C'est vrai que c'est dur, tout ce qui est bactéries, ce n'est pas évident. C'est le placebo après. Le sticker sur la bouteille. Attention, ce produit contient aussi un effet placebo. C'est le placebo. Il y en a beaucoup des produits qui ont ces faits-là. C'est vrai qu'il y en a certains où j'ai mis où c'était de l'eau. Là, au moins, tu as l'impression de mettre quête, je vois, c'est quoi ? Mais qu'est-ce qui te donne cette impression ? On ne voit pas de bactéries. Non, mais tu vois que c'est trouble. Ah oui, d'accord, ça pue. Essaye les arcas, tu vas voir si tu as l'odeur, tu vas voir si tu as l'odeur, tu vas dire celle-là, c'est pas évident. L'arca, il est énervé. Il est énervé. Énervé. Et est-ce que, Eric, tu as fait un démarrage direct de ton anneau, genre en méthode, tu veux que je te raconte mon démarrage ? Deux poignets. J'ai jeté deux poignets. Attention, du robinet. Attention. Celle de table. Celle de table. Pas du tout, pas du tout. J'avais décidé de démarrer en marque au roc. Donc, j'ai démarré en marque au roc, mais mes marque au roc ont maturé pendant un bon mois dans, d'abord, dans un bain de bactéries hyper concentré pendant une demi-heure. et puis ensuite, pendant un bon mois, j'irais dans un bac mature. Donc, c'était plus vraiment des marques au roc. Elles étaient plus ou moins vivantes. J'ai fait mon décor. Enfin, mon décor, j'ai mis deux pierres pour faire plus. Parce que ce n'est pas un décor, c'est deux pierres posées. J'ai mis du stable, j'ai mis de l'eau et puis j'ai mis des coraux. Voilà, c'est tout. Ok. Tu as mis les coraux en J plus 1 et tu as mis tes poissons au bout de combien de temps ? Tu as mis tes poissons au bout de combien de temps ? Tout au bout d'une semaine, en gros. Ok. Et tu as nourri très peu les poissons au début ? Non, non, pareil. Sachant que j'ai mis de la caillette au dès le début. J'ai mis une poignée de caillette au dès le début. Oui, de toute façon, il fallait bien qu'elle bouffe ces bactéries qui s'étaient en français. Donc, il fallait bien nourrir. J'ai mis du sable d'emblée et j'ai eu une poussée de, au bout d'une semaine, 15 jours, j'ai eu de la dino. De la dino flagellée un peu partout qui est partie toute seule au bout d'une semaine. Après, j'ai eu un peu de cyano par endroit pas brassé qui est partie aussi. Après, j'ai eu les agluantes dégueulasses qui se sont barrés en rajoutant des bactéries. Et puis, ben là, je touche du bois. Pour l'instant, ça va, quoi. Très bien. Trop bien. Parfait, quoi. Parfait. Il a quoi ? Il a trois mois ? Deux mois ? Début avril, je l'ai mis en dos. Ah, ok. Ben, franchement, trop bien. Et j'ai même eu une Aptasia. C'est beau, non ? Ah, ben, oui, j'ai vu dans la vidéo l'autre jour de Facebook et t'as dit que c'était le réservoir de la bouffe pour ta ou d'Hermanie. Oui, oui, c'est bon. J'ai une Aptasia, j'ai des verres de feu. Elle vient de chez qui ? Elle vient de chez qui, ton Aptasia ? Du bac où j'ai bien maturé, mais j'ai des verres de feu. J'ai des astérinats dans les trois litres, dans le petit Minitel. J'ai choqué avec des astérinats dans le bac de trois litres. Génial. J'ai des astérinats aussi. Ouais, tiens, j'ai des astérinats. Puis quand j'ai sorti l'Encora, je l'ai décollé de l'époque-ci, il y avait plein d'eau fiure en dessous et plein de bestioles, des petits misis, des petits machins. Donc, écoute, c'est que la vie est là et puis voilà, maintenant, je ne me pose pas plus de questions. Trop bien. Est-ce que tu as l'accomplissement de t'espérer à pouvoir observer des tout petits animaux dans un petit volume, tes petits poissons, ton petit alphéus ? Écoute, pour regarder un gobier avec sa crevette, un ado, c'est quand même mieux qu'un bac de 500 litres. Carrément. Avec une loupe. Non, mais je vais te dire, il a raison, tu vois, et c'est con ce que je vais te dire, mais l'extase et le kiff que tu as observé tes coraux, que tu es 500 litres ou 30 litres, la magie, c'est la même en fait. Dès que tu as un peu de choses. Quand je regarde les ophilias dans le nano, je serais content. Franchement, je n'ai pas besoin de plus. Parce qu'en fait, le plus, quand tu as du volume, enfin moi, me connaissant, tu vois un vide, il faut le combler, donc tu commandes, tu commandes, tu fais, t'achètes, C'est bien ça, c'est bien ça. Oui, je sais bien ça. Mais après, tu tombes dans la collection d'aigus, après tu es déçu. c'est le stress. Moi, c'est le stress que ça engendre. Parce que tu ne peux pas tout garder, enfin bon, c'est chiant. Moi, c'est le stress que ça engendre. Plus tu as un gros bac, plus tu as d'animaux et plus tu as d'animaux dedans, plus ça met la pression. Parce que tu dis, c'est une grosse coupure de... Ce que j'apprécie vraiment, c'est de ne pas avoir de plomberie, de ne pas avoir de décante. Ah oui, c'est un grand bonheur. Le problème de l'aquariufie récifale, beaucoup plus en récifale qu'en en 12 quand même, c'est que tu commences, on va parler d'un pote en commun, mais Aurélien, pour l'avoir suivi, c'est que tu commences avec 100 litres, puis après tu prends 250, puis tu dis, putain, je veux plus parce que je veux mettre plus de coraux, plus de poissons, etc. C'est 500. Quand tu arrives à 500, après tu fais 1000. Et puis après, quand tu es à 1000, tu regardes la superstructure de ton immeuble, savoir si ça va tenir 3000. Parce qu'on en était là à un moment donné. Moi, je regarde le compte en banque. Et puis après, tu fais commerçant. Après, tu fais commerçant. Mais non, mais en vrai, il y a ce syndrome. Tu as raison, Eric. Tu as raison. Tu as raison. Ce qui cite la bande de l'époque, c'était vraiment une bande de tarés, mais vraiment de tarés. Moi, je me rappelle de commandes en commun où j'arrivais. Et j'avais l'impression que c'était un déballage de chez Fab Corail. Genre, c'était un truc de malade. Je déconne à moitié qu'on dit qu'on a regardé la superstructure de l'immeuble. C'est-à-dire que pour suspendre les rampes LED, on a regardé où passer des poutrelles structurelles pour accrocher l'éclairage, la superstructure de l'éclairage parce que le bac faisait 1000 litres à peu près, si tu veux. Donc là, l'éclairage était assez imposant et voir si ça tenait bien ce qui était au dernier étage et qu'on n'avait pas passé dans les faux plafonds. Quand on ne parle jamais, c'est l'addiction qui provoque cette passion. C'est pire que la clope. Oui, mais vraiment. C'est le nombre de heures que tu peux passer. Ah oui ? Oui, j'ai un peu de plus en plus de nanos. D'ailleurs, Red Sea, ils ont sorti aussi leurs nanos et on a l'impression que les gens, vu le coût de l'énergie, de l'eau, même des coraux, de tout, les gens commencent à descendre beaucoup. Oui, mais tu vois, je vais te dire Thibaut, peut-être qu'ils réduisent en volume et tu verras qu'en coraux, ils vont toujours continuer d'acheter des boutures comme ça à 400 balles et à les superposer en mode collectionniste, pièce d'œuvre d'art avec que des trucs de mal. On a connu ça, on a connu ça, les phénomènes nano de la Corioufie, si tu veux, il y a une marque qui est connue qui s'appelle Denerl qui a lancé le nanomarinus. Le nanomarinus. Et à un moment donné, il y a eu une perte de souffle sur la Corioufie récifale et quand ils ont lancé le nanomarinus 30 et 60, ça s'est vendu par palette. Je dis bien par palette. Et ça, ça a relancé à une génération de personnes parce qu'ils ont pris le 30 litres, ils se sont le cas avec le 30 litres parce que c'était simple, il y avait le bouquin pour tout apprendre, savoir comment faire ton eau, machin. Avec le double néon là-dessus avec ta bouche blanche là. Et c'était suffisant, tu faisais des trucs sympas déjà avec ça. Complètement. Tu passais au 60 parce que c'était l'upgrade logique au 60 et après tu regardais plus loin et là, tu attaquais le plus gros bac et ce qui va se passer avec ces bacs qui sortent, que ce soit Waterbox, Red Sea, Nomati Marine et compagnie, c'est que les gens vont acheter des bacs de 60 ou autre. Turtle System. Voilà, ou Turtle System, peu importe. Mais des petits bacs, ils vont accrocher, ceux qui vont vraiment accrocher, ils vont mettre la main dans l'engrenage de 120, 250, 500. Voilà, c'est par contre ça. Et pourquoi moi, j'ai fait le chemin inverse ? Moi, j'ai fait pareil qu'Eric, j'ai fait le chemin inverse aussi. Oui, parce que si tu es un vrai passionné, à un moment donné que tu as les contraintes professionnelles, les déplacements, les voyages et tout, tu t'arrives. Je pense qu'à un moment, tu sais, quand tu es un passionné, Eric, tu sais à quoi ça amène d'avoir des plus gros volumes. Et en fait, déjà, ça coûte une fortune. C'est vrai que ça, quand tu le sous-estimes, dès que tu commences à avoir des 500, 600, 700, 800 litres, si tu veux les peupler à la hauteur de tes envies, tu peux mettre 1000 balles par semaine si tu te lâches. Je veux dire, si tu te lâches sur les sites de Corot, je veux dire, moi, combien d'heures j'ai passées à aller regarder tous les arrivages, tous les trucs, les machins, sur des sites partout en Europe. Manu, Manu, si tu es là, mais Manu, il n'y a pas sa vie. Non, il est banni. Il est banni. Il a sa vie, tu vois. C'est une réelle addiction, en fait. C'est une réelle putain d'addiction. Le pire, c'est que tu arrives à te faire, mais vraiment comme les collectionneurs de tout, tu vois. De tout, de timbre, mais n'importe quoi. Il me faut cette souche-là et tu es tout. Exactement. Même, tu es prêt à acheter aux Etats-Unis et à contourner le système pour avoir cette souche-là. Tiens, c'est un truc de bonheur. Il y a Fabien, il est content. Il se dit, il y a encore des fous qui vont à me télé. Mais heureusement, mais bien sûr. Il y en a moins avant moi aussi. Mais non, je pense que tout le monde a le même cycle, c'est-à-dire que tu commentes dedans, au début, tu vas à tâton, puis tu prends la confiance et avant de découvrir la cyano, tu prends la confiance et tu commences à bombarder, à acheter des coraux, c'est là que Fabien a le sourire parce que machin, puis après, tu deviens peut-être plus raisonnable, tu vois, mais dans tous les cas, il y a une petite question sérieuse là. J'ai trois promises, deux clous d'un Chrysus, un Pilpinus, un Xanthurum. Je peux mettre un l'auriculus en plus dans 500 litres et comment l'introduire ? Par le haut de l'aquarium, par le haut de l'aquarium pour l'introduire, je te conseille. Je suis d'accord avec Fabien, avec ou sans coraux ? L'auriculus, il va se faire plaisir s'il y a des coraux, c'est sûr. Il va bouturer. Si tu as des scolies, des acantos, des beaux LPS avec des gros colis, il va adorer. Des fungias, il va adorer. Il prend toujours le plus cher, c'est une règle. Oui, toujours. Et le dernier arrivé pour bien le stresser. Il n'est pas dessus, c'est le filtre après. Il y a Stéphane, ton collègue, 200, 600, 300, 540, 70 litres. Parfois, tu crois que tu es calmé, mais non, ça ne s'arrête jamais. Le syndrome, c'est quand tu déménages, tu passes d'une région à une autre, tu boues une maison ou un appart. Le premier truc que tu regardes, tu sais que je prends des aquariums. Quand tu as visité, je suis sûr que c'est le premier truc que tu as regardé, c'est l'optimisation. C'est vrai que c'est un truc, moi, ça ne me quittera jamais. Et si un jour, je n'ai plus d'aquarium, c'est parce que la vie, je ne pourrai plus en avoir à ce instant-là, mais j'aurais hâte d'en avoir un. Et que ce soit le Minitel de Thibaut ou un énorme bac, je pense que tu peux vraiment aller trouver ce que tu cherches dans cette passion, dans peu de volume, le tout, et de recréer ce Minitel. Moi, pour les débutants, je conseillerais quand même de commencer sur 200 litres. Avec 200 litres, on peut se faire plaisir. C'est moins qu'il y a un peu d'inertie. Qu'est-ce que tu en penses ? Toi, tu dirais, commencer avec un anneau direct. Ça dépend de la place que tu as et du temps que tu peux y consacrer. C'est ça, de l'assiduité de chacun. Chacun a de l'assiduité. Et du pognon aussi. Et du pognon. Parce qu'il vaut mieux un 60 litres bien maîtrisé, bien équipé, avec quelques espèces qui sont sympas, deux, trois micro-fiches qui vont donner une pièce de nature dans le salon ou dans la cuisine ou quelque part comme ça. Que se forcer, comme j'ai vu pas mal en club à l'époque, de gens qui prennent un 250-300 qui n'ont pas le moyen d'équiper ou de faire la maintenance régulière. Et au final, ce n'est pas un truc qui est joli et je ne vois pas le plaisir là-dedans. Totalement. Et puis, tu peux faire un truc impressionnant avec très peu de diversité. Genre, tu te mets un 120 litres, tu le blindes de briarium, mais une belle souche, tu vois. Il y en a un qui est connu. Je crois qu'il y en a un américain qui fait ça. Il n'y a que du briarium. Tout le monde qui fait son bac. Tu laisses ton briarium pousser par terre sur les côtés, sur les roches, tu mets un beau couve de clown ou juste un joli couve de poisson. Ton bac, il va envoyer du bois visuellement. Ça va être magnifique, tu vois. La maintenance, elle va être proche de rien à faire. À partir du moment, c'est que des animaux ultra-résistants et tu arrives à avoir un truc qui fonctionne, qui est cool sans avoir à partir. Alors, le seul que ça ne range pas, ce n'est pas bien parce que forcément, la souche, une fois qu'il a vendu la souche de briarium et qu'elle a tout envahi, il n'y a pas de courir avant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de partir dans forcément une accumulation de milliers de souches dans un volume pour à la fin avoir un aquarium qui a un effet waouh. Ou plein de Zoranthus ou un tapis de Scolimia à mille balles pièces. Et après, un conseil, si vous voulez des coraux pas chers, il faut prendre ceux qui ne sont pas à la mode et qui reviendront à la mode. Et attendre qu'ils arrivent à la mode. Et il faut, je pense, rester aussi raisonnable dans le sens où la surcohabitation, parfois, ça bug. C'est-à-dire que quand on commence à mettre beaucoup trop d'animaux dans des volumes qui ne sont pas forcément adaptés, à un moment, on va vers le fil du rasoir. Trop de poissons, c'est le fil du rasoir. Trop de coraux, c'est le fil du rasoir. Et puis des trucs qui viennent de régions différentes aussi. Exactement. Tu vas mettre de l'Australien avec de l'Indo. Quand tu plonges sur un mètre carré, tu as cinq, six espèces, dix espèces, grand, grand maximum. Les trois quarts du temps, une espèce au mètre carré. Et nous, dans un bac, on va en mettre dix, 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 grand. Il y a un truc qu'on n'a toujours pas résolu en récifal et qu'on a résolu en eau douce, je tiens à le dire, c'est le biotop. En récifal, on est encore en mode yatoubi quand même. Totalement. Et tout le monde s'en branle du biotop. C'est Maurice qui disait la semaine dernière, tu as des coraux qui vivent à 23 degrés, tu les mets dans un bac à 26, 27, ils ne peuvent pas tenir. Mais en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte souvent des historiques des coraux quand tu vois les acantophilias qui arrivent et qui ont 50, 60, 100 ans parfois, tu vois, sur des coraux qui vont avoir une taille grosse comme ça. Quand tu te rends compte un peu, tu étudies un peu d'où ils viennent, les biotopes, les trucs, et c'est pour ça. Et je ne veux pas t'envoyer des fleurs, Eric, mais les lives avec Vincent Chalias, ils sont très cools là-dessus où ils parlent de ce corail que nous, on admire dans l'aquarium. Mais tu peux m'envoyer des fleurs, mais quand ils t'expliquent que les acantophilias par exemple, ils vont être encastrés dans des endroits en entonnoir avec l'accumulation de tous les sédiments, de tous les déchets et que le corail va se retrouver à tel endroit du biotope et que c'est comme ça qu'il va se nourrir ce truc, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que nos animaux, même s'ils sont en aquaculture maintenant beaucoup, il y a la plupart, ils étaient encore dans la nature il y a quelques dizaines d'années et qu'on a tendance à oublier comment ils vivent dans la nature et qu'on dit souvent… parce que l'Imia s'est encastré verticalement dans le caillou et dans les aquariums on les met sur une grille optique pour que ça fasse joli à la boulangerie les aquariums on les met en pote pas au raisin comme à la boulangerie il n'y a pas que ça il y a tellement de choses il y a le brassage il y a l'éclairage dessus tout ça etc donc les effets de température les nutriments disponibles dans la colonne d'eau on l'oublie souvent selon les zones où sont les coraux ils ont plus ou moins de nutriments à des moments clés de la journée c'est un débat infini mais en vrai les plus beaux bacs que j'ai vus il y a des gens qui se sont emmerdés encore une fois pas sur internet mais c'est des gens que j'avais croisés à l'occasion quand ils se font un bac vraiment un vrai full australien biotope australien bizarrement ça marche super bien bien sûr mais même au niveau bactérien quand on voit ce qu'on associe peut-être qu'on fait des associations qui sont vraiment hasardeuses et que quand on associe des pierres indonésiennes avec des bactéries qui vont arriver sur des accros australiens peut-être qu'il se passe des trucs un peu dont on n'a pas la main là-dessus et c'est vrai que le biotope en même temps c'est aussi un peu de notre faute entre guillemets tous les vous, récipal news moi, les groupes on n'en montre jamais en fait c'est-à-dire que rarement il va y avoir un biotope qui va popper à un moment là il y a eu la mode des algues il y a quelques mois on faisait des bacs avec des algues éclairées en blanc et ça faisait un peu biotope algale en gros ne met en avant ce genre d'aquarium et c'est bien dommage tu vois Seb, tu devrais faire un peu de on a essayé on a essayé on a essayé ça n'a pas marché on a essayé ça n'a pas marché les gens nous ont expliqué ouais mais c'est pas ça la biotope du rocifal bah ok bah si c'est cool tu vois franchement bonsoir 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 je vais transférer mon bac dans le plus grand 150 litres à 400 litres comment m'y prendre pour cycler de nouvelles pierres d'avance bah tu les fais tremper dans ton 150 litres 150 litres et puis c'est réglé non ? pour pouvoir ouais il fait un tas de cailloux dans un coin ouais un mur de Berlin ouais tu peux relier un bidon à ton bac tu vois avec ta décorne tu peux bricoler un truc pour faire une espèce d'annexe tu vois mais ça dépend du nombre de kilos de pierres que t'as mais en effet 150 litres ça doit être vite rempli quoi tu tapes overflow tu tapes overflow DIY sur Youtube tu te fais un overflow qui descend directement dans un fût et après du fût tu fais une pompe de remontée qui retourne dans le bac putain il faut pas que ça parte en couille il faut pas que ça parte en couille la première vidéo Youtube donc souvent la première vidéo Youtube moi perso j'en ai honte de ma première vidéo et tout lui il est arrivé dans le game en mode tenez je fais des vidéos maintenant sur Youtube et il nous a sorti un vlog de 20 minutes parfaitement monté trop bien super bien mais franchement je lui ai dit respect total je lui ai dit le truc de ouf ta première vidéo il m'a fait ouais je sais quelle modestie quelle modestie ah non franchement bien jouée elle est vraiment trop cool j'ai trouvé trop trop cool c'est la meilleure ah il est bon il est bon François mais ça c'est un peu c'est un cow-boy tu rigoles pas avec un cow-boy tu sais qu'on m'a dit qu'il était arrivé à cheval à Interzo mais je sais pas si c'est vrai c'est Jacques Norris il arrivait bien il était bien fatigué moi je l'ai vu arriver il était bien fatigué tu regardes sa page il fait 50 bornes en vélo après il fait 50 bornes en course à pied après il nage avec les compagnies mais oui il fait 2000 kilomètres par semaine pour aller au salon du Maryland j'ai l'impression qu'il était tout le temps dans des salons aux quatre coins des States dans ces riffs à palousas un peu en plus il n'a pas de décalé il travaille H24 je pense qu'il a des sosies en fait il y a un jumeau il s'est cloné il s'est cloné c'est ça le reveal à la fin du film c'est qu'on apprend qu'ils étaient deux il y avait la mode des vannes sur chaque nourrice on peut faire la même avec François Néo c'est exactement ça tu vois bon bah écoutez ça fait plus d'une heure et demie qu'on cause c'est un peu le format que j'aime bien on regarde s'il y a d'autres questions et puis c'était très sympa merci de t'être invité alors la prochaine pour vous informer le prochain live ressemblablement ça sera avec Tanguy à la rentrée qui nous présentera son grand projet son grand projet donc pour l'instant on n'en parle pas top secret ça sera en route mi-août tu m'as dit après si ouais je pense que ça va sortir entre mi-août et début septembre mais on en reparlera à la rentrée donc le prochain live ça sera avec Tanguy peut-être avec Thaï Sébastien avec qui veut Sébastien c'est quoi les projets de l'aquarium à la maison trouver du papier ah t'es emmerdé ouais pas cher parce que au prix le ventre en ce moment si tu veux j'ai l'impression d'imprimer sur des feuilles d'or tu sais j'aimerais faire une valerie il ne faut pas aller en Gironde il ne faut pas aller en Gironde elle est de saison malheureusement ça va bien tes projets vendre du corail mais des coraux pas cher des coraux pas cher Thaï bon Thaï attends qu'est-ce qui se vend le mieux en ce moment Fabien c'est quoi la mode en ce moment en ce moment la grande mode c'est les Euphi encore les Euphi les Glabs les Glabs les Glabs surtout c'est top les Glabs les prix ont bien baissé ça vaut combien Dragon Soul aujourd'hui 150 170 Thaï il en reçoit un demain quand même ah oui c'est vrai c'est vrai Thaï tes projets j'espère que tu auras du tas bientôt tu vas reprendre un peu tous tes cours et tout ouais une chaboudra voilà Sébastien bon courage Thibaut bah écoute j'espère que ta bouffe congelée ça va marcher qu'est-ce que vous allez sortir d'autre après la bouffe encore une bouffe pour poisson mais c'est pas moi qui l'en ah d'accord parce qu'il y a Riff & Fun donc qu'est-ce pour ça non non ça c'est pour les copains je la donne ah d'accord bah c'est gentil on m'a appelé il y a eu deux trois personnes qui sont venues me voir et du coup je leur ai pu me demander où c'était redistribué si on doit distribuer c'est que je la donne d'accord très bien très bien bah je t'enverrai mon adresse en MP avec plaisir écoutez les amis bonne soirée le live sera sur Youtube pour ceux qui voudront le voir donc prochain live merci Eric merci à mon chien merci à le patron quand même merci à le patron d'organiser ça ces petites meshes récifales c'est vraiment très cool Fabien merci Thaï merci Sébastien merci et Thibaut grand merci d'avoir accepté de venir sur le récif bah merci à toi de l'inviter c'est quoi la prochaine fois la prochaine fois enfin chez Riffelfun avec plaisir complètement ça sera rigolo exactement avec plaisir avec plaisir partagé aussi passez une bonne soirée les amis ciao ciao salut les amis merci ciao 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 ciao